Normalement c'est de ces bombes, enfin c'est un écran noir mais ils vous entendent. Bon en gros on était en train de parler de toutes les catégories qui existent, enfin toutes les versions qu'il y a sur RO4, il y en a un paquetas, les Gamecube et la Playstation 2 étaient les deux versions originales et après à partir de ces deux versions ils ont fait plusieurs releases, la Wii Edition, les versions HD et finalement la version PC qui va être la catégorie que va runner GTB à CDG du cul. Donc ce qu'on était en train de dire justement avec ce que l'Eten et c'est vraiment très très important de le préciser, c'est le framerate. Dans un jeu, surtout dans un speedrun, le framerate ça influence beaucoup le jeu par rapport au glitch, par rapport au setup et donc GTB va runner en 30 images par seconde qui est exactement pareil que sur Gamecube ou sur Playstation. Il faut savoir que le jeu de base se run en 30 images par seconde. Sauf que la version PC peut être, on va dire, on peut la jouer en 60 images par seconde, chose que GTB ne va pas faire, il va rester sur le 30 car sur le 30 il y a plus de glitch dont forcément il va gagner plus ou moins de temps mais il faut savoir que le 60 images par seconde est la version la plus rapide et il y a des temps qui sont plus rapides justement que la 30 images par seconde. Donc le World Record de GTB, je sais pas si tu te rappelles ce que l'été il me semble que c'est 1.39.21 c'est ça je crois ? Alors je suis pas sûr, je vais checker ça pour être sûr. Je te dis ça. Qui est vraiment un très bon temps et l'ancien World Record sur PC en 30 images par seconde était détenu par un joueur coréen du nom de AGU qui a scoté beaucoup sur le jeu, les coréens, c'est des runners très actifs sur R4. Il y a eu beaucoup aussi de français et d'américains. La communauté R4 est une communauté qui est relativement petite, du coup tous les runners se connaissent un peu et donc les joueurs coréens sont vraiment des joueurs très très forts sur ce jeu. Ils ont eu le World Record sur Gamecube à l'époque de AM justement, si vous connaissez AM, qui s'était spécialisé en New Game Pro sur la version Gamecube et qui avait eu le World Record, il me semble que son temps c'était 1.56.36 si je m'en souviens bien. Et donc à cette époque là, bon, il avait le World Record mais il se l'est fait prendre par un joueur coréen. Et après le World Record sur Gamecube, ils ont aussi chopé le World Record sur PC. Comme quoi les joueurs coréens, ils sont là pour vraiment prendre tous les World Records sur toutes les catégories. Ils sont vraiment à fond. Donc c'était 1h39 et 21 secondes. 1h39 et 21 secondes, c'est ça. Et donc l'ancien World Record était de 1h40, c'est 55 secondes, donc tout juste un sub 1h41. Et donc vraiment une amélioration de plus d'une minute. Dans un speedrun comme celui-ci, c'est vraiment assez important. C'est un jeu qui est assez déterminé par la RNG. D'ailleurs, parlons-en de la RNG, toi qui run tout juste R4 depuis quelques mois. C'est vrai que moi je galère encore bien avec la RNG. Il y a vraiment, il y a quasiment toute la run qui a tendance à avoir beaucoup de RNG. Et en plus il y a des points culminants où c'est vraiment violent, type Del Lago. Donc l'un des premiers boss du jeu. DEL Lago, RNG Number, c'est quoi déjà ? Random Number Generator, c'est-à-dire ce qui détermine l'aléatoire. Là, tout à l'heure, on a vu la run de Karsi sur Resident Evil 3. Et justement, ils ont parlé de la RNG. C'est un jeu qui est beaucoup RNG. Et R4, c'est pire. C'est certainement le Resident Evil le plus RNG, je crois. Enfin, j'ai pas personnellement joué au 3, mais le 4 est très 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 RNG. Du coup c'est cool, il y a plein de rebondissements, on va s'éclater. Ça c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est difficile de finir des runs sur R4 parce qu'il faut vraiment combiner une exécution quasi parfaite. Et aussi avoir la bonne RNG. Ça veut dire que si on joue bien, il faut quand même que la RNG suive sinon forcément le temps ne va pas être super bon au final. Je crois que JTB nous a donné un estimate de 1h45 qui est un temps vraiment très honnête. Franchement, 1h45 sur PC c'est plutôt bon. On va voir s'il va faire moins. Tu parierais sur quel temps ? Ok, regardez un petit peu JTB, René. Il s'est entraîné sur Twitch, très sérieux JTB. Il s'est entraîné plusieurs jours. Ouais, je vais regarder un peu. Ah, je miserais sur un 44. Un 44 ? Ouais. Je dirais, pareil, je pense que je dirais aussi 44, ça me semble être assez honnête. Donc ça serait tout juste sous l'estimate. Et on voit justement toutes les saves sur R4. D'ailleurs, parlons-en des saves. C'est un jeu où on peut save pratiquement un peu partout. Là où il y a des imprimantes, des typewriters je crois. C'est ça qui a changé par rapport aux anciens Resident Evil. Parce que je sais pas si tu te rappelles mais avant on devait récupérer un ruban encreur. Sacrément, ouais. Ça mettait des gros coups de pression, ces trucs-là. Ouais. Et par contre, il y a que 20 sauvegardes. Et des fois, quand on veut train certains passages, c'est pas facile. Il faut choisir ce qu'on veut train. Tu l'as remarqué, c'est ça qui est un peu... Ouais. On manque de sauvegarde. Bon, lui, là, je crois qu'il a aussi... Il a rempli tous ses slots de sauvegarde. Et ici, vraiment, ça se passe mal parce qu'il y a des risques. C'est un peu stupide. On peut remercier Capcom. Il y a des risques de crash sur la version PC. Et je pense que tu connais ça. J'ai D-Rust le jeu récemment et ça a crash juste avant la fin. Donc j'étais plutôt content. Donc ouais, il doit avoir sa petite sauvegarde si jamais il y a un souci, je pense. C'est ça. Et à mon avis, il a dû faire une sauvegarde de... Comment dire ? Prévention. Une sauvegarde pour être safe au chapitre 5-4, au tout début du chapitre 5-4. Parce que c'est là que le risque... Enfin, c'est là où le jeu risque plus de crasher. Sachant que le jeu peut vraiment crasher presque partout. Mais surtout au 5-4. C'est vraiment le 5-4 qui est le chapitre où il y a le plus de crash. Et c'est assez frustrant quand ça crashe. On a vu la RNG du jeu. Quand ça crashe sur une bonne RNG ou sur une bonne run, on a tendance à ne pas être très content. C'est assez frustrant, oui. Sur quelle console est rené le jeu ? Il est rené sur la version PC, me demande-t-on. Version PC en 30 images par seconde. Donc là, GTP est en train de vérifier ses settings. Il faut vraiment tout mettre en lot. Pour vraiment avoir un jeu sans trop de lag. C'est parti. C'est parti. New Game Pro. Ah, il choisit le costume normal. Il va peut-être relancer, oui. Juste un petit test, il me semble. Ils ont lancé le timer, mais ouais. Ils vont redémarrer, je pense. Apparemment, ils demandent... Pour être sûr qu'on est bien calé, t'as combien de secondes sur le timer que tu vois sur GTB ? 19, 20. Ouais, je suis à 27, moi. J'essaie de faire un cosplay. Je le réactualise. Ouais. Je le réactualise. Il faut être sûr qu'on est bien calé. T'as combien de secondes sur le timer ? J'ai arrêté de 3-2-1 du coup. Comment ça démarre vite ? Les gens, ils sont hypés. Lapa, clapa. C'est parti. Ah, il a pris le... Il a pris le costume. Il a pris l'uniforme de... Ouais. Des Stars, il me semble. Ah non, c'est pas les Stars. C'est... Raccoon City Department. Yep. Lapa, clapa. Ah, ça a mis un petit headshot. Comment ça marche les headshots, Morse ? Les headshots, dans ce jeu, on pourrait penser que la façon la plus rapide de tuer un ennemi, ce serait de headshot les ennemis. Mais c'est pas le cas. Parce que vous savez, quand vous tirez sur la tête, l'ennemi a un espèce... Un mouvement de recul. Et pendant ce mouvement de recul, pendant cette animation, c'est un peu difficile de l'enchaîner. C'est pour ça qu'il vaut mieux viser le haut du torse. Bon là, c'est une petite erreur, mais rien de très grave. Et on peut voir qu'il a ramassé une petite grenade. Parce que oui, les corbeaux peuvent dropper des grenades. Là, il s'agit d'une grenade explosive, qu'il va utiliser dans très peu de temps dans le village. La strade du village. Donc je vais un petit peu expliquer comment marche la plupart des salles dans R4. Il y a un certain nombre de kills, il y a un compteur. Vous devez tuer un certain nombre d'ennemis pour passer à la salle suivante. C'est un petit peu comme le cabin fight. Tu te rappelles, il y a un certain nombre d'ennemis à tuer. Je crois que le cabin, c'est 40 et demi. D'accord. Ici, c'est 15 et demi. Et donc, il faut tuer 15 et demi. Et il va d'abord s'arrêter ici, juste à côté, juste au début du village. Pour ne pas déclencher la cinématique. Et tuer les deux ennemis à l'entrée, c'est très important. C'est vraiment une manipulation des spawns qu'il fait. Donc il tue les deux premiers Ganados. Il équipe sa grenade et il va se diriger dans un endroit assez précis pour utiliser la grenade qu'il a récupéré sur le corbeau du début. Je te rappelle. Donc là, il a fait rebondir pour tuer la première vague d'ennemis. Donc il y a deux vagues à tuer pour atteindre justement les fameux 15 kills pour passer à la phase suivante. Et la deuxième grenade qu'il a récupéré tout en haut, tout en haut de la maison. En même temps du pompe. Alors le pompe, on va l'utiliser plus tard dans le jeu. On va quand même l'utiliser, mais ça sera vraiment dans une portion avec Louis dans le cabin fight. Alors vraiment, c'est vite au final. Oui. Alors, il y a des trésors dans le jeu. Je te laisse un peu en parler justement par rapport au trésor. Parce qu'il faut récupérer un certain nombre de trésors dans le jeu. Dans le speedrun, on va essayer évidemment d'en ramasser le moins possible pour aller suffisamment vite. Donc là, on a récupéré une montre goussée qui doit donner 10 000, si je ne dis pas de bêtises. 10 000. Et il faut faire attention à ne pas la faire tomber dans la boue. Enfin, dans le space low. Ce qui peut arriver, ouais. Et ça nous permettra donc d'acheter un lance-roquette assez vite aussi pour le gros troll. Je ne me souviens plus du nom. Le Gigante. Ah, voilà. Le Gigante. Le Gigante. Petite phase de QTE. Oui, parce qu'il y a des QTE dans Resident Evil 4. Je ne sais pas s'il y avait des QTE dans les anciens Resident Evil. Il ne me semble pas. Non, il ne me semble pas. Mais Resident Evil 4, il y a vraiment beaucoup de QTE. Il peut arriver de mourir sur des QTE. Ça arrive à tout le monde. Les gens qui applaudissent parce qu'il n'a pas ce QTE. C'est priceless. Non, ce n'est pas trop dur. Normalement, il suffit de mâcher une certaine cadence et ça passe. Même en New Game Pro, la fenêtre est assez large. Il peut arriver de mourir sur ce jeu ? Ah, le troll. Il peut ralentir. Le bâton. Ça ne m'est jamais arrivé, ça. Ça n'est jamais arrivé ? 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 Des comportements, ce qu'on entend par pattern. Là, on a envoyé le bâton dynamite et forcément, ça lui a fait perdre 2-3 secondes. Rien de très grave tant qu'il ne se fait pas toucher. Parce que quand on se fait toucher, on se tient les codes. C'est un peu comme dans les autres Resident Evil et on court moins vite dans ce Resident Evil 4. Forcément, le fait d'être dans le jaune, c'est vraiment punitif dans ce jeu. Il faut vraiment essayer d'avoir des soins. On se fait toucher et éviter de se faire toucher dans le meilleur des cas. Piquement cette zone, je le trouve vraiment sujet à ta RNG aussi d'ailleurs. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Le mec à gauche ici, je n'ai jamais vu perso, donc je ne sais pas ce qu'il fout là, mais d'accord. Non, il est toujours là. C'est ici le vrai danger. Ouais, c'est là où il y a des dangers. Un premier coup de fourche. C'est vraiment, comme tu l'as dit, un endroit qui est assez random. Je crois que c'est même l'un des pires screens du village. Avec le Del Lago, le Del Lago qu'on verra plus tard dans la run. C'est très facile de se faire toucher. Et moi-même, il m'arrive de reset. Je pense que toi aussi, ça doit t'arriver assez souvent. Ah ouais, carrément. Dommage. Il n'y a pas eu beaucoup de chansons. Ouh, ça commence assez mal. Double touche, donc il n'a plus de soin. Plus de spray. Et forcément, il va perdre du temps. Parce que Lyon se tient les côtes et il va courir un peu plus lentement. Il va devoir faire attention aux strates qu'il utilise en plus du coup. Parce que ça change vraiment pas mal de choses d'être lent comme ça au déplacement. On va voir ce qu'il va faire. Effectivement, on va voir comment il va improviser. C'est la beauté de la RNG. Il faut savoir quand même que dans RO4, il y a des énigmes. Tout à l'heure, on l'a vu combiner deux petits morceaux pour ouvrir la porte. Il y a quelques énigmes, mais rien à voir avec les premiers Resident Evil du genre Revers. Tu avais vraiment des énigmes de fou. Tu te cassais la tête pendant une demi-heure, une heure, sans jamais en voir le bout. Resident Evil 4, les énigmes sont assez simplistes. Vraiment le problème dans cette run, c'est vraiment le comportement des énigmes. Et des fois, ça peut vraiment être très punitif. Alors, il ramasse une herbe ici. Il faut savoir que dans ce baril, il y a une herbe. C'est toujours pareil. Sa herbe sera toujours là. Donc, il s'est heal en utilisant cette herbe. Et maintenant, il va pouvoir recourir. Il est full life. Il va pouvoir recourir de la vitesse maximale dont il est supposé courir. Deuxièmement, il faut qu'il en récupère trois. Il y a trois trésors à récupérer pour justement... Parce qu'il y a le marchand. C'est un peu une première dans les Resident Evil, cette espèce de PNG. On ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant. C'est juste le marchand. Il a la classe. Et on peut donc revendre et faire des achats. Principalement, les achats, c'est pour des roquettes. Des roquettes qu'on va utiliser dans la majorité des cas pour les boss. Un boss qu'on va avoir dans 5-10 minutes. Mais pour l'instant, le Shenzhou. Le Shenzhou est vraiment pas dangereux dans cette première section du jeu. Là, ici, c'est assez tranquille. Il peut y avoir plusieurs patterns ici. On va voir comment il va se débrouiller. Il va jouer safe. Ça, c'est le coup safe. J'aime bien faire comme ça aussi, personnellement. Parce qu'on peut passer en mettant des kicks. C'est justement comment fonctionne le jeu. Il y a des QTE. Il faut des QTE événementiels où tu dois mâcher le bouton. Et des QTE qui apparaissent quand tu tires sur la tête de l'ennemi. Et tu peux le mettre en espèce de coup de pied qui va te permettre un petit peu de dégager le passage. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a bien fait. Il ne faut pas vraiment non plus trop trop jouer et risquer. Surtout, il faut vraiment aller avec des strats assez safe, comme on dit. Il va récupérer le troisième trésor. Pour le marchand juste derrière. Le marchand. Welcome tout ça. Welcome Stranger. Pour acheter la roquette. Donc là, il va en vendre les trois trésors. Et s'acheter la petite roquette. Donc parlons-en un petit peu du village. Il faut savoir que ce jeu se découpe en trois parties. Donc il y a le village. Le château. Et l'île. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le village est la portion la plus difficile. Parce qu'on débute, on a juste notre petit flingue. On n'a vraiment pas beaucoup de vie. Et je pense que tu as du tout à même le ressentir. C'est assez difficile de lancer des runs dans R4. C'est vraiment le début qui est vraiment difficile à lancer. Je suis d'accord. Et donc, pour expliquer le principe, l'objectif dans ce village, c'est de récupérer un certain nombre de grenades. Deux types de grenades principalement, qui vont nous permettre d'avancer dans cette run. Les grenades incendiaires, qui vont servir pour Mendez. Le Mendez, c'est le boss du village. Et les grenades explosives, qui vont nous servir pour un passage vraiment très compliqué. Plus tard dans le jeu, le cabin fight. Donc là, on le voit ramasser une grenade flash. Ces grenades flash, il ne va pas les utiliser dans le village. Ce sera plutôt vers le château. pour les insectes, pour des passages un peu plus compliqués. Ah, les insectes. Les insectes. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Ah oui. Deuxième phase de culot. Pour l'instant, on va s'intéresser à Del Lago. Pour l'instant déjà. Del Lago. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce boss. Donc dans R4, il y a ce qu'on appelle des run killers. Et Del Lago, c'est le premier gros run killer du jeu. Pourquoi ? Parce qu'il est random. Et je te laisse un peu expliquer tous les patterns qu'il peut avoir. C'est assez compliqué à gérer Del Lago. Alors Del Lago, déjà, de base, il plonge quand il veut. Donc des fois, il plonge dès sa première traversée entre les débris d'arbres. Donc s'il plonge dès le départ, déjà, en général, on n'est pas très content quand on essaye de PB. Donc on a tendance à reset déjà rien que pour ça. Et globalement, il peut vraiment faire plein de patterns différents. Il peut se lalomer entre les débris verticalement, horizontalement, en diagonale. Et donc on n'est pas toujours sûr de ce qu'il va faire. Il faut toujours être prêt à s'adapter. Et si on ne gère pas bien ses déplacements, on peut vite se faire avoir. On peut vite se faire troller. Et bon, il faut éviter pour GTB... Bon, peu importe le pattern qu'il va avoir. Ce n'est pas grave s'il a le pire pattern. Mais il faut qu'il évite absolument les petits débris. Les morceaux de bois qu'on voit sur le lac. Si on les touche, on se fait expulser du bateau. Et à partir de ce moment-là, ça commence à devenir un peu galère. Donc tant qu'il ne se prend pas les débris, je pense que ça ira. Est-ce qu'il va tenter de mettre des repons supplémentaires ou pas ? Entre les attaques, il le tente. Ah, il y en a un de plus là. Ah, c'est gratuit. GG. Cet extra est vraiment très difficile à voir. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas facilement plus. J'ai du mal. Ok, il l'a eu. Il l'a eu. Donc c'est ici que Del Lago peut faire un pattern de plonge. Là ici, il ne plonge pas. Il rapparaît à la surface. C'est très bon. C'est vraiment un très bon pattern. Pour l'instant, très bon Del Lago. Il a réussi à avoir l'extra. Est-ce qu'il va replonger ? Ah, il plonge. Bon, ce Del Lago est relativement moyen. Mais pour la run, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Ici, cette dive ne fait pas trop perdre du temps. C'est environ 10 secondes. C'est vraiment correct. Il me semble qu'il lui reste 2 coups de harpon. En New Game Pro, il lui faut 12 coups de harpon pour achever la bet. C'est vraiment assez résistante. Je me souviens, la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai vraiment galéré. J'ai tourné autour du boss. On l'applaudit. GG. Propre. Rien à dire. Ouais. C'est cool. Il avait pas fait des erreurs sur ce Del Lago. C'était parfait. La nuit qui tombe. La pluie. Tu pars en blanche ici. Deuxième phase dans les villages. Une phase qui est un peu plus compliquée que la première dans le jour. Parce qu'on va voir des Plagas. Les Plagas, c'est une espèce de parasite. Voilà le premier Plagas qu'on aperçoit ici. Ils sont très dangereux. Et il faut savoir qu'en professionnel, les Plagas peuvent one shot. Ils ont un certain type d'attaque qui one shot. Et le danger, c'est bien sûr dans le cas d'une fight. On va voir beaucoup de Plagas. Pour l'instant, ici, il n'y a pas beaucoup de Plagas. Ils sont assez facilement esquivables. Mais par la suite, ça va devenir de plus en plus dangereux. Et il faut absolument qu'ils ne se fassent pas toucher par le Plagas. Sinon, c'est un one shot direct. On va faire tomber trois cases directement avant de descendre. Et s'équiper du lance-roquette. Parce qu'avec le lance-roquette équipé, on se déplace légèrement plus rapidement qu'avec une arme classique. On a oublié de le préciser d'ailleurs. C'est vraiment très important. Je te laisse un peu l'expliquer par rapport à ça. Donc globalement, il y a quelques armes qui permettent de se dépasser un peu plus rapidement en comparaison des armes classiques. Il y a les grenades. N'avoir rien dans les mains aussi, qui est plutôt rapide. Effectivement. Et la lance-roquette. Premier glitch. Si normalement, il va le faire du coup. Je dis n'importe quoi. Voyons déjà s'il va le rater. Ah, il tombe dans le vide. Il a joué safe. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a un endroit où on peut passer à travers un espèce de trou un peu infini. Il a joué safe. Il a activé l'interrupteur pour loader le checkpoint. De cette façon, il peut recommencer juste en haut de l'échelle. Donc, il perd moins de temps. Donc, c'est un auto-bound, c'est-à-dire partir en dehors des dénimis de la map. Comment fonctionnent les glitches dans R4 ? R4 est un jeu qui est plutôt bien fait, bien codé. Il n'y a pas beaucoup de glitches dans ce jeu. Mais il y en a quelques-uns. Et la majorité des sorties de map dans R4 se provoquent à partir des échelles. C'est-à-dire lorsque Lyon retombe sur le sol, lorsqu'il saute d'une échelle. Il y a certains endroits qui ont été plutôt mal pensés. Et il suffit que Lyon atterrit. Du moins, il suffit que sa jambe ou une partie de son corps atterrisse un petit peu en dehors de la map. Et c'est parti. Il peut marcher sur l'eau. Il peut s'esclipser. Il peut se promener en dehors de la map. Et il faut savoir que le waterfall glitch fait gagner 9 secondes. Déjà ça. Donc le Gigantec il a espédié un coup de rocket launcher. Très rapide. Je ne savais pas. Il a ramassé une petite herbe aussi à travers la cabane si j'ai bien compris. Oui, il y a une petite herbe. Dans d'être safe. Effectivement. Je me semble que là il a ramassé deux herbes pendant sa traîne. Il va en avoir besoin. Le fameux cabin fight qui va pas tarder. Le cabin fight. Mais d'abord on se dirige vers l'église. Pour aller récupérer Ashley. Ashley. Ashley qui est la fille du président. Qui a été kidnappée. Et qui se retrouve en Espagne. Pourquoi ? On ne sait pas. On va peut-être un petit peu parler du jeu. De l'histoire du jeu. Ca va pas trop casser trois pattes à un canard. Mais en gros je te laisse un peu expliquer le jeu. Enfin l'histoire. Alors. Ce qui se passe c'est que Léon est embauché par l'Etat. Pour aller récupérer la fille du président. Donc Ashley. Et donc au fur et à mesure on découvre petit à petit. Qu'il y a une sorte de secte religieuse un peu étrange. Qui sévit dans les parages. Et on apprend au fur et à mesure qu'en fait. Ils sont contrôlés par des sortes de plagas. Des sortes de virus. C'est pas vraiment un virus mais. Des bestioles qui prennent le contrôle sur eux. Des parasites. Et il y a un grand Manitou derrière. Qui arrive à les manipuler derrière. Et donc le principal objectif de ce jeu c'est de secourir la fille du président. C'est ça. Et en speedrun. Ashley c'est une vraie vraie plaie. C'est un bot. Il faut la contrôler. Et il faut apprendre à esquiver les ennemis. Et la protéger. Et comme précise GTB sur le stream. On peut utiliser Ashley. Comme. Comment dire. Pour avertir les ennemis. On peut faire un wait follow me. Qui va permettre. Qui va permettre. D'avertir les ennemis. On peut aussi dire à Ashley de se cacher. Globalement. Les commandes wait follow me. C'est la seule chose qu'on peut utiliser avec Ashley. Mais elle n'a pas d'armes. Elle sert à rien. Donc on va devoir la défendre. Et si elle se fait capturer par un Ganados. C'est une grosse part de temps. Et pire ça peut être la fin du run. Parce que. Si elle est ramenée près d'une porte. Bah c'est le game over. Donc il faut absolument éviter qu'un Ganados. L'attrape. Tout simplement. Elle se fait toujours peur Ashley qui traîne derrière. On a toujours peur qu'elle se fasse taper. Pendant qu'on fait pas attention. Et cet endroit est vraiment très compliqué. Il y a vraiment beaucoup de Ganados à esquiver. Et. Il utilise le tricks wait follow me. Qui permet en fait de. D'arrêter Ashley. Pour esquiver les Ganados. Ce qu'il faut savoir. C'est que. Quand on est avec Ashley. Elle est tout juste derrière nous. Elle nous suit. Et il peut arriver que des fois. En esquivant un ennemi. Avec. Tu sais. Il y a une espèce de mouvement de recul. Pendant lequel. Ashley peut nous passer devant. Et. C'est Ashley qui va se prendre le coup. Et donc. Il va beaucoup utiliser la fonction de wait follow me. Justement. Pour éviter. A Ashley. De se faire attraper. Ou de se faire toucher. C'est vraiment très important. Ah. Pour cette phase. C'est vraiment important carrément. C'est vraiment très compliqué ce screen. Il a vraiment passé. Très très bien. Pour le coup. Donc. Première partie avec Ashley. Bien réussi. Et on aborde. Enfin. On va attaquer le cabin fight. Qui est certainement le. L'endroit le plus difficile de ce village. Qui est très très random. Encore plus random que le Del Lago. Donc j'espère que ça va bien se passer pour lui. Et comme on l'avait dit au début du jeu. Euh. C'est ici qu'on va affronter les premiers Plagas. Donc les Plagas peuvent vous one shot. Donc on va espérer une RNG. Plutôt clémente. Euh. C'est du fait toucher une fois. Non. Je connais pas du tout ce setup personnellement. Alors il va utiliser les. Les fameuses grenade explosives. Dont vous parlez au début de la run. Il me semble qu'il va en utiliser 4. Euh. Le cabin fight. Ça fonctionne exactement comme le village. Au début quand on arrive dans le village. Il y a un certain nombre d'ennemis. A tuer pour. Pour trigger la cinématique. Pour déclencher la cinématique. Et le cabin fight c'est exactement pareil. Il y a un compteur d'ennemis. Il me semble que c'est 40. Je sais pas si toi tu le sais. Il me semble que c'est 40. Ah je suis pas sûr du tout. J'ai jamais compté. J'ai toujours eu la flamme de compter. Mais c'est à peu près 40. Ah c'est pas facile à compter. Vu que les grenades. T'es pas sûr de qui tu tues avec. Quand tu les balances à travers les fenêtres par exemple. Donc euh. Et d'ailleurs ici. Il vient de. De mettre un coup de couteau sur. Sur Louis. Tu peux expliquer. C'est très important. C'est euh. En fait. Vu que Louis a tendance à. A tirer sur les. Sur les. Sur les ganados qui arrivent. Ca ralentit un peu. Le flux d'ennemis qui arrive. En général. On doit bien lui mettre un petit coup de couteau. Pour qu'il puisse. Pour qu'il puisse être ralenti plus. Et donc laisser les. Les ennemis rentrer plus rapidement. Afin de les tuer. Et donc de. Terminer le compteur d'ennemis à tuer plus rapidement. Et voici les premiers Plagas. Qui peuvent être. Assez troll. Il peut arriver que des Plagas. Se mettent à courir. Le. Le fameux coup du. De l'ennemi qui vient vers toi. Que tu tues. Il commence son coup. Pendant que tu le tues. Et c'est le Plagas. Pop à ce moment là. Et du coup il prononce le coup. Et. Là t'es content en général. Ca arrive. Il y a des petits bugs dans le jeu. Des fois il peut arriver. Qu'il y ait des ennemis. Qui. Tu les tues. Mais il y a quand même le Plagas. Qui sort de leur tête. Qui court en même temps. Enfin il y a des petits bugs. Donc on peut avoir des Plagas. Qui courent. Ca peut être un vrai bordel. Et ça peut terminer une run. Bon cabin fight. C'est plutôt bien passé. Ouais. Un très bon cabin fight même. C'est. C'est. Tout bien passé. Pour l'instant. C'est. Un bon délago. Un bon cabin fight. Euh. J'avais un petit peu peur. Parce que. Au début. Le premier screen. Il s'est pris deux coups. Donc il a perdu tous ses soins. J'ai un petit peu peur pour lui. Mais franchement là. Le cabin fight. Et le. Le délago. Relativement. Vraiment. Très très propre. Deuxième gigante. Lui ici. On va pas le tuer. On va courir directement. Récupérer une clé. Je crois. Et partir par la porte. Et une incendiaire. Alors. Les incendiaires. On peut se demander. A quoi elles servent. C'est pour un boss. Mendes. Pour Mendes. En fait. On pourrait penser. Que. Ce serait plus rapide. De le tuer. Avec une roquette. Le problème. C'est que. Une roquette. Bah. Il faut avoir l'argent. Pour l'acheter. Et. C'est pas forcément évident. Puisque. JTB. Ne va pas améliorer son inventaire. Il va vraiment avoir. Il va garder. Pendant tout le long de sa run. Un inventaire de base. On peut. Améliorer l'inventaire. Mais. Il faut. Faire des détours. Pour aller choper. Des drops. De thunes. Enfin. C'est assez compliqué. Donc. Il va garder son inventaire de base. De cette façon. Enfin. Il va utiliser les grenades incendiaires. Pour. Justement. Éviter. D'utiliser. La roquette. Et de toute façon. L'incendiaire est plus rapide. Pour tuer Mendes. C'est un nombre de. Il faut utiliser. Il me semble. 5 grenades incendiaires. En 30 images par seconde. Ouais. Ou 4. Pour tuer Mendes. Donc. Ici. Le téléphérique. Rien de spécial à commenter. C'est un petit minute. Un peu détente. Ouais. Parfait pour lire les donations. Je pense. Ah. D'ailleurs. Je vais me mettre ça à côté. Pour rappeler les dons. Qu'est-ce qu'on a. Ah oui. Donc vous pouvez faire un don de minimum 30 dollars toujours pour la PS4 à 500 gigas. Un don à 50 dollars pour un PC portable Alienware. Et enfin. Au moins 20 dollars pour un don pour 3DS XL Majora's Mask. Voilà. Vous êtes vrai depuis le début j'imagine ça. Bientôt le fight contre Mendes. Donc j'espère qu'il va bien le gérer. Mendes. Je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est vraiment un boss plutôt facile à négocier. Quand on connaît la façon de le faire en général y'a pas trop de soucis. Une petite heure de training suffit généralement. Je sais pas pourquoi de ton expérience. Si tu as plus ou moins galéré sur Mendes. Honnêtement j'ai dû reprendre ça en 20 minutes. C'était pas très très difficile. Ça s'apprend assez facilement. Donc on pourrait s'attendre à ce que ça soit vraiment un boss super compliqué en speedrun. Et c'est souvent ça un petit peu le paradoxe. C'est que par exemple les Regenerators. Qui sont des ennemis très durs à tuer. Ce sont les ennemis les plus faciles à esquiver. Et même les plus faciles de manière générale à éviter. C'est rare quand il tue des runs. C'est vraiment très rare. Et Mendes c'est pareil. C'est vraiment assez facile. Il va utiliser 4 Grand Incendia. Avec un setup assez précis. Première Grand Incendia. Il faut faire attention. C'est à dire que les Grand Incendia ont des frames pendant lesquels elles sont actives. Et il ne faut pas enchaîner trop vite les Grand Incendia. Sinon la deuxième que tu vas envoyer ne prendra pas effet. Donc il faut vraiment bien timer ces Grand Incendia. C'est très important. La petite dernière entre le boss et le tonneau pour faire péter les deux à la fois. Petit bonus de dégâts du tonneau. Par le baril. Ça multiplie les dégâts de l'incendia. Donc le boss expédié avec 4 ou 5 Grand Incendia. Ça a été vraiment très rapide. Ouais. Il doit être d'ailleurs l'un des seuls boss qu'on fait sans lance-roquette. Je ne dis pas de bêtises. Ben Croser on le fait sans lance-roquette. On le fait au couteau. Ouais c'est vrai. On en reparlera plutôt de Croser. Enfin plus tard dans la run Croser. L'ennemi juré de Lyon. Qui est vraiment très très compliqué en speedrun. Moi aussi ouais. Pour t'avoir vu galérer. Moi aussi des fois quand j'avais commencé dans le speedrun du jeu. Croser c'est quand tu arrives sur l'île avec Croser. C'est toujours le petit moment de stress. Carrément. On en reparlera plus tard. Ça sera plus tard dans la run à la fin. Bon première partie propre. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt propre. Bon Delavoo. Bon cabine. Et Mendes qui a été expédié à une vitesse folle. Il y a eu le petit coup de pression au niveau de la zone. Avec les deux bouts de pierre à mettre dans la porte là. Où il s'est pris pas mal de coups. Il a dû marcher un peu en étant ralenti. Mais sans ça c'est vraiment très propre. Il est bien débrouillé franchement. Il profite de devoir utiliser l'oeil pour rééquiper son pistolet en même temps. Vu qu'il va y avoir le camion à tuer juste derrière. A détruire. Il faut savoir que sur les portes. Quand on a des items ou des clés ou peu importe. Des objets à utiliser. C'est plus rapide de se rapprocher de cette porte. Lorsque le bouton X apparaît. De rentrer dans son inventaire. D'équiper l'arme qui nous intéresse ici. Il a équipé le flingue. Et d'aller dans le petit onglet trésor. Et l'utiliser directement. Ca permet de gagner quelques frames. Voir quelques secondes. C'est vraiment des petites optimisations de run. Et on va le voir faire. On va le voir utiliser beaucoup ce trick pendant la run. C'est pas bien le faire encore. Et pourtant c'est très important. Parce que ça c'est vraiment beaucoup de temps dans la run. Donc un premier timer de 25-50 au niveau du village. Donc il est à peu près 40 secondes derrière son world record. Bon ouais. C'est pas sur cette run qu'il battra son world record. Désolé de vous décevoir. Mais 25-50 ça reste quand même un timer vraiment très très bon. Pour le village. Vraiment très correct. Et deuxième marchand auquel on parle. Pour acheter le fameux sniper. Le TMP et la roquette. Sniper qui va être très très utile pour le château. Pour le water roll. Pour un passage compliqué à venir. D'ailleurs il a pris un petit spray. Je me rappelle plus qu'il faisait ça. Mais effectivement pour la run vaut mieux assurer le coup. Et prendre un petit spray. Qui sont assez chers 5000 spray. En général on évite d'acheter des sprays. En première difficulté dans le château. Les fameuses catapultes. Il y a des archers. Enfin il y a des ganados. Qui envoient des espèces de cannes. Des boules de feu. Je sais pas comment on peut appeler ça. Des fireballs. Enfin bref. Et il faut faire gaffe parce que. Ces boules de feu. Ont une zone d'atterrissage assez random. GTV va faire en sorte justement. De ne pas se faire toucher. Et surtout. A laisser Ashley dans un endroit. Où elle ne va pas se faire toucher. Par les boules de feu. Parce qu'on le rappelle ici. Si Ashley se fait toucher par un boulet. Elle meurt directement sans one shot. Ouais. Donc on active le canon. Et activer le canon. Permet quelque chose d'assez sympathique dans le jeu. Je te laisse un peu expliquer par rapport au checkpoint. Ouais. Donc du coup quand on a fini. D'utiliser le canon pour détruire la porte. En fait tous les ennemis autour disparaissent directement. Donc c'est un petit glitch. Un petit glitch assez utile. Si on veut éviter de tuer tous les ennemis. Pour aller plus vite. C'est un peu difficile par checkpoint en fait. C'est savoir qu'en reloadant certaines salles. Ou en activant le temps. Un certain. Par exemple ici il a activé le canon. Ca vide les ennemis. Et il y a des tristes comme ça. Où on utilise le fameux retry. Où on reload des salles. Et c'est ce qu'il fait ici. D'ailleurs ça me surprend qu'il le fasse. Il reload la salle. La salle des épées. Où on a deux fameuses épées à rentrer. Pour ouvrir les portes. Et donc il a reload la salle. Pour manipuler le spawn des ennemis. Il les a pas fait d'e-spawn pour le coup. Mais il a manipulé leur spawn. L'endroit où ils apparaissent. C'est une strat un peu plus safe. Devoir peur de cette zone. Ca doit faire perdre. Ca doit faire perdre environ 1-2 secondes. Mais pour la run c'est vraiment mieux qu'il fasse. Les ennemis avec le bouclier. Qui sont des ennemis assez dangereux. Ils ont remis une espèce d'attaque de caque. De corps à corps. Qui fait assez de dégâts. Très très rapide. Et aussi des ennemis avec les fléaux. Qui font beaucoup de dégâts. Pour l'instant ça se passe bien. Cette première partie du château. Les deux premières salles ont été assez bien gérées. Et c'est ici le chapitre 3-1. Où ça va commencer à se compliquer. Avec le fameux water roll. Mais d'abord le garador. Le garador qui est l'espèce d'ennemi aveugle. Qui se repère par rapport au mouvement. Enfin au bruit de tes pas. Donc il va utiliser un setup assez précis. Avec le sniper. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a acheté le sniper. Au marchand. C'est principalement pour se débarrasser. En priorité de ce garador. Qu'on n'utilise pas avec la roquette. La roquette on la garde pour d'autres boss plus compliqués. Ok. Donc on va espérer qu'il réussisse la strat du garador. Je ne sais pas s'il va utiliser une strat plutôt safe. Ou plutôt risqué. Il y a plusieurs strats sur ce garador. Ok il joue. Ça sert de ta fast. Ah ok. Ah non il joue la. Il fait la strat la plus rapide. Nice. Ouais. C'est passé. C'est passé. Bravo. Bravo. C'est assez compliqué à gérer ce garador. Ça m'arrive moi aussi de le rater. Pour toi aussi je pense. Ah oui moi ça arrive en boucle à un moment donné. Ouais. De rater sa petite balle alors que tu penses toucher son petit plagas au dos. Parce qu'il a une espèce de point faible dans le dos. Et il faut essayer de le toucher dans le dos. Donc c'est parti pour l'une des salles probablement les plus difficiles du jeu. Le Waterhole. C'est vraiment blindé d'ennemis ici. Énormément d'ennemis. La première fois j'ai fait cette salle en casual. C'était vraiment une horreur. Ah ouais. Ouais. En speedrun c'est pareil. C'est vraiment une salle qui est très compliquée à gérer. Euh. Il va utiliser principalement le sniper. Euh. Pourquoi ? Euh. Le sniper fait beaucoup de dégâts. Euh. En new game pro cependant les ennemis ont plus de vie. Euh. En normal il suffit juste de leur viser en haut du torse. Mais en professionnel il faut absolument viser la tête. Pour faire un critical. Ouais. Et euh. Et les one shot. Les tuer en un coup. Sinon c'est une vraie plaie. Ouh. Ça se passe pas très bien. Hachet qui se fait capturer. Ouais. Il va essayer de les récupérer près de la porte j'imagine. Bien écoute je sais pas trop ce qu'il fait. Parce qu'Hachet est plutôt loin. Ouais. Je pense qu'il va laisser les zombies le... Enfin les zombies entre guillemets les ramener. La ramener pardon. Non. Il va essayer de regrouper les ennemis. On va voir comment il va gérer ça. C'est vraiment assez... Un petit imprévu. Bon il faut savoir que RO4 il y a beaucoup d'imprévus. Et il y a une certaine improvisation. Des fois les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Ici ça serait un reset en temps voulu. Mais on a pas le droit de reset. Au pire des cas il meurt. Deuxième pire des cas il retry la salle. Donc on espère qu'il va s'en sortir. C'est pas bête du tout ça se rate en tout cas. Peut-être moyen qu'il récupère là. Il va essayer de mettre des clics. Franchement s'il y arrive c'est juste magnifique. Ah c'est joli. Oh c'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Ça mérite d'applaudir. Ouais clairement. C'est vraiment pas évident. Ici normalement c'était la mort. Direct. Ça en est vraiment très très bien sorti. D'accord. C'est fou. Magnifique. Et d'ailleurs ici il y a un petit glitch qui est assez marrant. Si on sort de la salle et quand on rentre les ennemis sont inactifs à condition justement qu'on ne s'approche pas trop d'eux. Et donc il utilise ce fameux tricks de sortir et de rentrer dans la salle pour activer la manivelle qu'on voit ici en toute sécurité. Sinon c'est vraiment un vrai bordel. Il va quand même envoyer une flash. Il utilise une flash. C'est possible. Il va savoir que c'est possible de passer sans flash. Mais pour la run vaut mieux assurer utiliser une flash. Je suis totalement d'accord. Il utilise la petite strat de recharger au moment où Ashley passe la zone pour activer la scématique. Ce qui fait que Leon recherche son fusil pendant la scématique. Ça fait gagner un peu de temps. Un petit trick oui. Et retry. Donc c'est ce qu'on vous a déjà expliqué avec Skeleton. Le retry permet de faire 10 spawns ou d'influencer les spawns des ennemis. Ici retry tue tous les ennemis. Mais il va falloir quand même protéger Ashley. Parce qu'il y a quand même des Ganados qui se trouvent juste en haut. Dans cette espèce de rectangle où il y a les manivelles. Pour l'instant ça se passe bien. Il ne rate pas de balles. C'est très important d'éviter de rater trop de balles. Parmi l'une des plus gros run killers du jeu. C'est de rater trop de balles de snipe. Parce qu'il peut arriver. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans cette situation. De te retrouver vraiment à court de balles de snipe. Et en général c'est fin du run. C'est à dire qu'on ne peut même pas continuer la run. Les balles de snipe c'est difficile d'en dropper les ennemis. C'est rare quand ils droppent des balles de snipe. On peut en trouver dans certains endroits. Dans certains décors. Mais en général elles sont plutôt rares. Il faut vraiment qu'ils fassent gaffe à la gestion de ces balles de snipe. Pour l'instant ça se passe vraiment très bien. Il a perdu du temps sur le water roll avec Ashley qui s'est fait capturer. Mais franchement propre. Propre. Il n'est pas mort. Pas de retry. Ce 3-1. Ce chapitre 3-1. Vraiment très très propre. Dans l'ensemble. Il en profite justement pour récupérer des grenades. Ici il faut juste tuer un certain nombre d'ennemis dans un certain ordre. Et Ashley fait le taf. Pendant qu'elle active la manivelle on essaie d'aller récupérer des grenades. Et un spray qui va être très utile. Et tu sais pourquoi. Un passage assez compliqué à venir. Les insectes évidemment. Les insectes. Nos grands amis. Et j'espère d'ailleurs que ça va bien se passer pour lui. Alors les insectes. Les fameux novistadors parlons-en. C'est les plus gros run killers du jeu. C'est. C'est. C'est des ennemis qui sont. A 100%. Non. A 1000% random. Ils sont juste complètement imprévisibles. Ouais c'est clair. Peu importe ton ski. Peu importe ton niveau. Les insectes ne font aucune différence. S'ils veulent tuer ta run. S'ils veulent te tuer. Ils y vont. C'est. Il y a quelques. Il y a quelques strats. Pour essayer de safeiser. C'est à dire de. De rendre plus sûr. Certains passages. Mais en général. C'est. C'est. C'est plutôt random. Donc on va voir comment il va. Comment ça va se passer. Un petit truc en général. Qu'on utilise. C'est. Écarter un peu la caméra sur le côté. Et ne pas regarder les ennemis. Ce qui fait des comportements un peu moins agressifs. Mais. C'est tout ce qu'on peut faire il me semble. Effectivement tout ce qu'on peut faire. Parce que. Il va utiliser la caméra. Il va l'orienter dans la direction opposée de novistadors. Pour limiter leur nombre de patterns. Mais malgré ça. Des fois ça ne passe pas. Donc on espère. Donc là on le voit orienter la caméra. C'est pour justement. Pousser le novistador à faire son attaque de slash. De griffes. Et c'est l'attaque la moins dangereuse. Il faut absolument éviter d'avoir des kicks. C'est l'attaque qui fait perdre le plus de temps. Donc espérons que ça se passe bien. Ok. Première phase se passe plutôt bien. La deuxième phase. C'est la plus dangereuse. Et la plus dangereuse en général. Il doit aller activer une espèce de. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un petit mécanisme pour couper l'eau. Mais le plus compliqué vraiment. C'est le chemin du retour. Le chemin. L'aller. Est assez facile. Ah il utilise une flash. Franchement il fait bien. Petit vomi de l'insecte. Pas trop dangereux. Le vomi pour le coup. Mais ouais c'était chaud. C'était chaud. Il a quand même utilisé une flash. Ce que je. Ce qu'on était en train de parler. On peut utiliser des flashs. Principalement les flashs dans ce jeu. C'est uniquement pour les insectes. Pratiquement pour les insectes. Pour essayer de s'en sortir. Sans flash. C'est possible. Mais ça diminue considérablement nos chances de réussite. Il faut vraiment prier très très fort pour le coup. Je suis assez content. Pour l'instant ça se passe vraiment plutôt bien cette run. La rng je la trouve vraiment très correcte. Les insectes ont été sympas. Le dead lago. Le cabin fight. C'est très bien passé. Et bien pour l'instant c'est vraiment un très bon début de run. Et ce chapitre 3-2 est pourtant très compliqué. Le chapitre 3-2. Pour l'avoir fait. Quand même tu sais que. C'est pas évident. Il y a beaucoup de passages assez compliqués à enchaîner. Ouais. Dont le fameux red zelot. Ouais. Avec le petit trick qui va arriver. Lui il doit faire la grenade incendiaire si je dis pas de bêtises. Le fameux trick de la grenade incendiaire. On prend t'images par seconde. Alors il faut savoir que le red zelot. C'est un ennemi qui est vraiment très résistant. Il a une clé. Cette clé qui nous permet d'ouvrir une porte. Malheureusement c'est long de le tuer. Et il va utiliser un trick. Le trick de la grenade incendiaire. D'abord il envoie une première grenade flash. Pour se neutraliser les premiers ennemis. Et l'incendiaire. Ici il ne skippe surtout pas la cinématique. Si tu skippes la cinématique. Le red zelot est téléporté à l'endroit où il est supposé apparaître. C'est à dire de l'autre côté. Et donc il est piégé dans la grenade incendiaire. Et c'est pas du tout normal. Ici il ne devrait vraiment pas être ici. Il devrait être téléporté à l'autre bout. Il y a une course poursuite et tout. Il y a une course poursuite. Il fallait le tuer alors qu'il a la mitraille. Enfin une espèce de mitraille. C'est super galère. Qui sort de sous terre et tout. Ce trick de la grenade incendiaire lui permet justement de bloquer le red zelot. Pour éviter qu'il s'enfuit. C'est un trick qui est assez facile à faire. Je pense que si vous avez déjà essayé de le faire. En 60 matchs par seconde c'est pas possible. Mais c'est assez simple. Franchement c'est en général une petite ordre de training. C'est pas trop compliqué. Je dis que ça fait quand même pas mal de temps. Donc c'est plutôt important à maîtriser je pense. Ça fait gagner après un peu plus de 10 secondes il me semble. C'est déjà ça. Et c'est gratuit. C'est pas trop facile. C'est pas trop dur à faire. Donc on le tente. En général en speedrun. Il y a des tricks qui sont beaucoup plus compliqués à faire. Ah les fameux roquettes. C'est facile à maîtriser je pense. D'ailleurs cette salle. Elle est vraiment très très compliquée. Avec les roquettes. Les archers qui peuvent spawn à tout moment. C'est assez compliqué. Il faut savoir quand s'arrêter pour éviter les roquettes. Quitte à même utiliser les murs pour tuer des zombies au passage etc. Alors petite précision ici. Il y a des gens peut-être qui vont se demander. Mais pourquoi il ne fait pas le tricks du TMP ? Parce qu'ici on peut utiliser le TMP pour casser le canin du mauvais côté. Il faut savoir que ce tricks de la crosse qui permet d'allonger la portée de l'arme pour péter le canin du mauvais côté. est impossible sur toutes les autres versions. Sauf la Gamecube. C'est uniquement sur la version Gamecube. Peu importe que ce soit la PAL, la version américaine ou la version... Enfin bref. Peu importe la région de la Gamecube. C'est possible uniquement sur cette console. Mais sur toutes les autres versions Capcom a décidé de corriger ce tricks. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils n'aimaient pas trop le fait de sequence breaking. Le sequence breaking c'est quand on passe un chapitre. Enfin quand on skip un chapitre c'est... Et donc ici sur PC bien entendu on ne peut pas le faire. Ce qui oblige d'aller dans ce fameux labyrinthe avec les chiens. Les cages dans les bosquets. Un moment qui était très 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 angoissant la première fois en casu. La première fois en casu. Mais en speedrun on est vraiment tranquille. Globalement on court tout droit. Et les chiens ne sont pas très très agressifs. Est-ce que ça t'es déjà arrivé de te faire choper par les chiens ici ? Ah je crois jamais hein. Moi ça m'est déjà arrivé. Et devant la porte en plus. Juste à la... Le petit troll. Le gros troll. Bon il faut savoir que les chiens c'est... Dans Resident Evil 4 c'est très très rare quand ils t'attrapent. Mais quand ça arrive ils font perdre beaucoup de temps. Parce que l'animation pendant laquelle ils te mettent à terre. Ils commencent à te dévorer. Ça te fait vraiment perdre beaucoup d'eux. Ils font vraiment beaucoup de dégâts. Et si tu n'es pas full life. Parce que tu n'as pas toute ta vie. Là il est fer. Tu peux décéder. Tu peux facilement. Donc il a récupéré il me semble deux espèces de petits trésors. Qu'il faut combiner. Une petite énigme. Donc on va voir comme ça de temps en temps des énigmes. Assez simplistes. Mais bon le plus gros challenge en casiole de ce labyrinthe c'est vraiment les chiens. Ils sont assez compliqués à gérer. Mais en speedrun ça se fait... Il suffit juste de couvrir une trajectoire pas trop droite. Et en général ça passe. Il a raté la bouteille de vin. Ah ça y est. C'est bon. Deuxième coup. On peut y aller. C'est assez compliqué. Toi je ne sais pas si tu utilises la crosse. La crosse permet en fait une meilleure stabilité. Ça permet un petit peu de réduire le meilleur recul. Et donc avec la crosse c'est plus facile. Mais sans la crosse c'est vraiment assez compliqué de toucher la bouteille de vin. On va dire que en tant que joueur à la souris moi ça va. C'est pas trop le soucis en fait. Mais ouais. Je peux comprendre la manette. C'est vrai que toi tu utilises la clavier manette. Moi je suis à la manette. Enfin tu utilises le clavier souris moi je suis à la manette pardon. Ouais. C'est pas du tout les mêmes sensations de jeu au niveau de la visée. Mais en tout cas j'étais bivoué à la manette. D'ailleurs tu es un runner 60 images par seconde sur PC. Précisons le. Ouais. C'est pas exactement pareil. 100 images par seconde on ne voit pas trop s'attarder sur cette catégorie là. On va surtout se concentrer sur la run de JTB. Donc ici il fait tomber une petite lanterne pour étourdir les ennemis et pour passer. Normalement on peut reload son TMP au moment où Leon se fait toucher par les flammes. Ce qui permet de skipper, d'annuler en fait la phase de rechargement. C'est un petit tricks. Il a raté. C'est pas très grave. Il a perdu un peu de temps. C'est assez rigolo. Il va pouvoir détruire directement les barreaux ici. Il va être téléporté au milieu directement. Et il va s'occuper des trois premiers Anados. Au sniper. D'accord. Il va aller en profiter du temps qu'Ashley va tester la porte voir si elle est ouverte. On doit ramasser des balles de fusil. Il va y avoir un petit setup normalement ici à la grenade il me semble. Il y a un petit setup effectivement. comme moi. C'est d'abord une grenade incendiaire je crois. Ou il va essayer de choper le... Il y a une strat qui est plus rapide et qui consiste juste à utiliser une grenade explosif. C'est plus risqué. On va voir s'il va le tenter. Il met une balle de fusil déjà. Il met la jambe pour le faire tomber. D'accord. Et ici le timing de la grenade avec un angle très précis. C'est un peu limite ça. Je ne sais pas si ça passe. Il a l'air confiant en tout cas. Ouais. On t'a un chelé qui ouvre la porte. Ok apparemment ça passe. C'est vraiment un truc assez compliqué. Il faut savoir ici qu'il y a moyen de tuer tous les ennemis en un cycle. Mais il faut tuer le Red Zelote en même temps. En fait le Red Zelote c'est celui qui en gros fait apparaître les Ganados. Et le but avec la grenade avec un angle qui est assez précis. C'est de tuer les Ganados autour de lui et le Red Zelote en même temps. Et si forcément il y a un Ganados qui survit. Bah ça relance. Bah ça empêche Ashley d'aller récupérer la clé. Donc on perd du temps. Donc il faut vraiment essayer de tuer tous les ennemis en un cycle si possible. Sinon on peut perdre pas mal de temps. C'est pas facile du tout à réaliser honnêtement. Moi je rate assez souvent. C'est vraiment assez compliqué. Je l'avoue. Petite phase avec Ashley. Assez marrante. La première fois qu'on l'a fait. Car oui on peut contrôler Ashley. Les plans de caméra évidemment. Les plans de caméra. On passera là dessus. Un passage que moi j'ai trouvé plutôt pas mal. Bon c'est. C'est pas non. Il se passe rien de spécial. On est juste Ashley avec notre lampe torche. D'ailleurs on sait pas d'où. D'où elle sort cette lampe torche. Hum hum hum. Enfin bref. Bref. Elle a une lampe torche. Et donc on va résoudre une petite énigme. D'ailleurs en casule cette énigme. Je sais pas si tu te rappelles. Mais elle est vraiment assez compliquée à faire. Et ensuite le drone. Paf. 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 En 5 secondes. Alors que nous. Joueur Casual. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est vraiment une galère ce passage. Tu m'as fait lutter moi. Ouais. On va rencontrer les ennemis. Les cavaliers. Je sais pas comment on peut dire ça. Des espèces de cavaliers. Heu. Les ennemis un peu bizarres pour le coup. Ouais. Ils peuvent one shot. Ici les QT one shot Ashley. Faut faire gaffe. Heu. Normalement y'a pas trop de risque. De ratage de QTE. C'est rare. Mais il faut savoir ici. Que s'il rate son QTE. JTB. Heu. Il meurt direct. Instantanément. C'est mort. Et on perd beaucoup de temps. Parce qu'on doit recommencer depuis le début. Donc. C'est une grosse perte de temps. D'accord. Donc là il a passé les 3 phases de QTE. C'est pas trop trop dur. Et comme le précis JTB. En fait. Sur la version Steam. Les QTE sont assez faciles. Parce qu'il suffit juste de spammer les QTE. Et sur d'autres versions. Comme la version Gamecube. On peut pas se permettre de spammer les QTE. Comme ça. Sinon on peut se faire punir. Il faut les timer. C'est à dire on peut pas bourriner les QTE. Et espérer que ça va marcher. La version Steam. Oh ça me fait accuser moi. Déjà qu'il y a beaucoup de run killers dans le jeu. Entre la RNG. Tous ces moments un peu tardus dans la run. Imagine que ça te fait par un vieux QTE comme ça. Ah bah non. Et ça arrive hein. Ça arrive à tous les runners. Y'a pas de honte à mourir sur un QTE. C'est des choses qui arrivent. Et le chapitre 4 ans. Le chapitre du jeu. C'est... Je te laisse un peu en parler ce fameux chapitre 4 ans. Qui t'a traumatisé la première fois que toi qui a joué au jeu. Je me rappelle. Quand je te voyais twitcher un petit peu sur le jeu. Euh... Le quatrain c'est bien la passage avec le... Les novices. Avec les insectes. Ah. Formidable. Ouais. C'est une zone vraiment... Vraiment bien sujette à la RNG. On peut vraiment mourir en boucle là dessus. Y'a pas de soucis. Qu'on risque de bien s'amuser là dessus. Les zones avant sont plutôt simples je dirais. C'est pas trop... C'est pas trop de problème. Le 3 et le 3-2 sont vraiment les chapitres... Enfin le water roll. La grosse séquence qu'on avait vu avec le sniper. Puis la séquence d'après avec le Red Zeloth. L'espèce d'ennemi en rouge. Et des séquences un petit peu assez... Plus ou moins compliqué. Mais le 4 ans il faut savoir c'est vraiment le... Le pur run killer du jeu. Euh... C'est un chapitre qui est long. 10 minutes. Euh... En général les chapitres sont assez courts dans Resident Evil 4. Euh... Il faut savoir qu'on split à la fin de chaque chapitre. Euh... Comme ça au moins on peut... On peut se comparer entre runners. Euh... Le 4 ans c'est le plus long chapitre du jeu. Et c'est le chapitre où il y a le plus de RNG. Euh... Très compliqué à gérer. Donc j'espère que ça va plutôt bien se passer pour lui. Euh... En première phase de... De salle... Euh... Un peu chelou avec une espèce de... De l'avant fusion. Le petit chauffage euh... Du château. Et aussi des trains fantômes. Le château pour le coup qui est assez bizarre. Des endroits qui sont pas trop logiques entre des... Euh... De l'avant fusion. Des trains fantômes. Bon la première fois qu'on voit ça en casiole. On se dit ouh ça va ça... Ça passe. Mais quand on redécouvre le jeu en speedrun. On se dit mais en fait euh... Il y a un problème là non ? Mais bon... C'est pas très grave. Enfin le scénario de Resident Evil 4. C'est pas... C'est pas trop sa force. La force de ce jeu. C'est vraiment euh... Son gameplay. Qui est vraiment très nerveux. Et surtout son replay value. Le replay value en fait. C'est le fait de jouer le jeu en boucle. Ouais. Et à chaque fois qu'on recommence le jeu. C'est toujours différent. Et c'est pour ça... Il y a toujours plein de trucs à découvrir hein. C'est pour ça que ce Resident Evil 4 est beaucoup aimé par la communauté des... En général. Parce qu'il a une bonne replay value. Et c'est un jeu qui est vraiment très intéressant par... Par son gestion d'inventaire. On peut améliorer son inventaire. Améliorer ses armes. C'est... Chaque partie est différente. Et c'est plutôt... Franchement c'est... C'est ça qui est bien pensé dans ce jeu. C'est l'inventaire. C'est vraiment différent. C'est tellement un jeu qui... C'est un jeu qui a tellement bien marché. Qui... Qui a vraiment posé des grandes bases sur les... Sur les TPS en général. Sur les jeux d'action entre même personnes. Et oui parce qu'à la base Resident Evil c'était quoi ? C'était des caméras. Une espèce de caméras un peu bizarre. Des caméras un peu fixes. Et là c'est ce... Le premier Resident Evil. Donc ce fameux Resident Evil 4. Qui passe caméra troisième personne. Pour le coup. Et ça a plutôt bien marché. Parce qu'il a vraiment été bien accueilli par la critique Resident Evil. Ce Resident Evil. Souvent... Souvent dit comme un des meilleurs jeux de la Gamecube. Et un des meilleurs jeux de tous les temps. Après c'est qu'un avis mais... Moi personnellement c'est un de mes jeux préférés. Ouais. Pareil. Donc ici il y a une... Il y a aussi un Trix avec le TMP. Comme dans le fameux chapitre 3-2. On peut utiliser la crosse du TMP pour... Pour péter le cadenas du mauvais côté. Sauf que Capcom a patché ce trick. Ce qui lui oblige à faire l'énigme. Avec l'espèce... Tu sais les espèces de petits picots au plafond. Où il faut casser les petits mécanismes. Donc on perd... Genre 30-40 secondes par rapport à la version Gamecube. Non il passe pas la cutscene là. Je sais pas pourquoi. C'est pour... Pour montrer un peu je pense. Pour le show. Pour le show. Normalement ici on peut skipper la cinématique. D'ailleurs une chose qu'on a un peu... Oublié de préciser c'est que la version PC... Pourquoi la version PC est plus rapide ? Parce qu'on voit ce temps d'1.45. Cet estimate... Enfin le record du GTB est à 1.39. On se dit mais... Attends... Le world record sur Gamecube c'était 1.56, 1.55. Comment on peut avoir une marge de 10 minutes comme ça d'un coup ? Il faut savoir que la version Steam est une version qui est plus rapide que toutes les autres versions. C'est... Pourquoi ? Parce que les temps de loading comme vous pouvez le voir sont extrêmement rapides. Je sais pas si vous vous rappelez du runner AM sur Gamecube. Lorsqu'il jouait sur cette version là. Mais les temps sont assez longs. En général sur Gamecube c'est 8 secondes. Les portes à loader. Et sur la version PC c'est quasiment instantanément. Alors si on commence à jouer avec des SSD ça commence à bombarder les temps de loading. Je sais pas s'il avait qu'une SSD ici mais... Enfin bref ça n'a pas vraiment d'importance. Alors cette... Cette salle est vraiment très compliquée. Je pense que t'as pas mal galéré sur cette salle avec l'espèce de... Ouais au début c'était assez galère. Alors j'ai eu l'avantage de jouer à la souris encore une fois donc ça m'a permis de viser assez facilement. Mais ouais je peux comprendre qu'à la monnaie c'est pas facile du tout. Alors il y a des espèces de cavaliers avec des plagas. Ouais. Faut vraiment virer très vite leur casque pour jeter la flash et les acheter directement grâce à la flash. Vu que la flash détruit en général tous les plagas dans le jeu. Ou il a le... Je t'interromps vite fait. Il a eu le petit bug de la hitbox. Est-ce qu'il arrive dans cette salle ? Il y a un petit bug. On n'a pas trop déterminé pourquoi. Mais il arrive que des fois quand on tire sur la tête de l'ennemi. Il peut arriver que le jeu ne comptabilise pas ce tir et donc il n'est pas affecté par le tir. Il faut qu'on s'y reprenne des fois à deux fois voire trois fois avant de pouvoir faire popper le plagas. C'est parce que c'est vraiment très important de faire popper les... Enfin de faire apparaître les plagas les trois en même temps pour pouvoir balancer la flash. Comme tu lui dis qui en général one shot les plagas. C'est la meilleure arme pour tuer les plagas. Tous les parasites. Parce qu'il faut... On rappelle que les parasites ont trois formes. Enfin au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Il y a des formes qui sont plus ou moins dangereuses. Mais en général un petit coup de flash on n'en parle plus. La fameuse salle. Le voilà. Le moment du jeu. The room. L'avoir manipulé sa caméra j'imagine par le plus de chance possible. Mais il faut quand même croiser les doigts très fort pour que les insectes ne soient pas trop méchants. Il va utiliser une première flash directement. Première flash. Pour casser les petits verrous pour faire descendre le pont. Et le chemin du retour. Deuxième flash. Dérons que ça passe. Wow. Ok. Joli. Ici on peut utiliser qu'une seule flash si on a vraiment plus. Il y a plusieurs sortes de stratégies. Il a décidé d'utiliser deux flashs. Et je pense qu'il a raison parce que cette salle est vraiment très très dangereuse. Et la majorité des runners sur Resident Evil 4 resettent sur cette salle. Mes plus gros taux de reset sont sur cette salle. Je pense que toi aussi ça doit être un peu pareil. Lorsque je t'avais vu un petit peu twitcher, je t'avais vu un peu criser sur cette salle. Ah oui oui. J'en pouvais plus. Les Novistadors c'est 100% random. Il a décidé ici de jouer safe et je pense qu'on le comprend. Et rendez-vous compte, on est à 50 minutes de run. Et des fois on a un mauvais pattern et on se fait tuer pour s'enchaîner. Parce qu'il faut préciser que les Novistadors, leur IA n'est pas pareil que les ennemis. C'est assez vicieux mais ils peuvent t'enchaîner, ils peuvent te faire des combos. Et il n'y a pas de recovery en fait, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de récupération sur leur attaque. On va s'exprimer en terme français. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'enchaîner et tu n'as même pas le temps de rentrer dans ton inventaire pour te hide. Parce que normalement, quand un ami t'attaque, tu sais, il y a une petite animation de recovery où ils te laissent le temps de rentrer dans ton inventaire. Et Novistadors ils s'en fout. Ils t'enchaînent et des fois c'est la mort à 50 minutes de run et c'est le reset. C'est un des reset les plus douloureux du jeu. Et c'est un passage qui, pour le coup, c'est vraiment très bien passé. Je suis vraiment content parce que tous les passages les plus arrangés de ce jeu sont vraiment super bien passé. Pour l'instant c'est vraiment une belle run. Je ne sais pas ce que tu en penses mais run relation en proche. C'est très propre. C'est quasiment pas fait toucher à part au début du jeu. Donc vraiment c'est très respectable. Les archers dans la clock tower qui sont assez dangereux. Cet endroit est assez chaud. Les archers peuvent te troller. Faut faire gaffe. Normalement avec une trajectoire on s'en tire. Mais il peut arriver qu'une petite flèche malencontreuse te touche. Il décide de tirer sur l'archer. Ouh il se prend quand même la flèche. Il faut absolument qu'il se heal. Il va y avoir pas mal de mecs à ralentir. La sortie. On se rend sur 4 pour aller plus vite comme on avait dit plus tôt. Effectivement on bénéficie d'une vitesse de 4,6% et ça fait vraiment la différence dans la run. Le fameux pont qui est assez compliqué à gérer. On va voir s'il va faire la strat rapide. Ok il fait la strat la plus rapide. C'est très risqué ici. Ouh il se prend le hit. Il faut qu'il se heal absolument. Ça passe ou c'est passé tout juste. Une salle qui est très compliquée en casual. La salle avec les deux Garador. Il faut savoir qu'il y a un Garador qui a plus de vie que l'autre. C'est pour ça que le Garador qu'on voit à la droite n'est pas mort par la roquette. Un petit coup de snipe pour le finir et ça suffit. Une salle qui est incroyable en casual mais en speedrun. Je ne suis pas pour toi mais moi je trouve que ça se fait assez facilement. Plutôt cool. Lorsque roquette c'est en 1 strat. Petit QTE évidemment. Il y a toujours X et A parce qu'il y a certains kit eux qui sont toujours les mêmes quand même. Ça va être pas vraiment mais bon c'est déjà ça pour gagner quelques frames. On spam déjà le QTE qu'il faut. Et la grosse nouvelle arme. La grosse arme. The arm. Certainement l'arme la plus pt du jeu. Le Stryker. Je te laisse expliquer le Stryker Rulish. Ah oui donc la fameuse arme qu'il vient d'acheter là le shotgun un peu étrange. Il va pouvoir l'utiliser en fait pour déclencher un glitch qui va le faire courir plus vite. En gros on s'équipe de l'arme. On vise très rapidement et on repart dans l'inventaire pendant qu'on vise. Et on change d'arme juste après quand on est retourné dans l'inventaire. Et tout de suite le personnage se déplace beaucoup plus vite. Alors je ne saurais pas expliquer trop pourquoi. 1,5% plus vite. En fait pendant que Leon lève son arme le Stryker. Il y a une espèce d'animation pendant laquelle tu vois c'est assez rapide. Et il y a une vitesse que le jeu enregistre. Et le Stryker Rulish en gros ça consiste à garder cette vitesse d'animation de levée d'arme. Du concert cette vitesse. Ce qui permet en gros de courir 1,5% plus vite. Alors il faut quand même préciser que lorsque vous équipez, lorsque vous levez votre Stryker. Il faut le faire avant que le laser apparaisse. C'est vraiment juste la petite indication visuelle. Donc ici il va pour les Quick Time Event Skip. C'est pas un Just Frame. Ca se fait assez intuitivement. C'est un petit timing à apprendre. Et le Skip des QTE permet de save 7 à 8 secondes. C'est pas rien. Ce fameux Stryker Glitch. On va vraiment le spammer à l'infini le Stryker Glitch une fois qu'on a l'arme. C'est pas vraiment de passer des zones bien plus safe. Verdugo qui a été expédié. Un petit coup de roquette. Verdugo il faut savoir c'est... Moi je sais pas pour toi mais en casiole c'est un des ennemis les plus difficiles à tuer. Il y a une espèce de bombarde de gaz à faire tomber. Ca le gèle après il faut le finir à la roquette. En général c'est la strat aussi qu'on utilise en speedrun. La strat casual, pour le coup certaines strats casual qu'on utilise marchent aussi bien en speedrun. Et pour Verdugo, pour la main droite de Salazar, c'est ce qu'il y a de mieux. Un petit coup de roquette sinon le fight est vraiment très bon. Franchement un Chapitre 4 est propre. Propre, les insectes se sont bien passés. La clock tower avec les archers, les ennemis à la faux. Franchement ça a été propre. Et Verdugo, bon Verdugo est pas très difficile. C'est juste un petit coup de roquette. C'est la solution à tout. Et là on achète une roquette. Ca je répète un marchand. Juste pour une roquette. Et pourquoi on achète cette roquette ? On pourrait croire que c'est un boss mais en fait non ? Le boss qui arrive donc c'est un rocher. Juste mettre un coup de lance roquette dans le rocher pour passer. Normalement on a toute une petite phase de gameplay où on récupère une dynamite pour aller faire péter le rocher. Donc ça fait gagner quand même pas mal de temps cette histoire. Donc on se permet d'utiliser un lance roquette pour ça. Il faut savoir que sur la version Gamecube américaine, ce trick n'est pas possible. Il manque tout possible sur la version PAL et japonaise. Ah putain, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Et la deuxième fois qu'on la prend, avec le Striker Glish, on va passer en travers du décor et on va atterrir en dehors de la map. Ce qui va nous permettre de skipper le boss contre les deux Gigantic qui vont être très long et assez compliqué. C'est un petit OOB qui est assez facile, vous pouvez essayer de votre côté. Vous faites le Striker Glish, vous montez deux fois d'affilée, il faut vraiment le faire rapidement par l'échelle. Vous prenez le tir le plus rapidement possible et vous passez en dehors de la map. C'est vraiment un truc assez facile à faire. Mais bien sûr, certes, on passe les deux à Gigantem, alors cette salle-là, si on pouvait la passer, on serait content. Parce que c'est encore des insectes infinis niveau RNG qui rodent ici. La dernière salle de Novistador, elle n'est pas aussi dangereuse que celle qu'on a vu tout à l'heure. Il s'est fait attraper. Ça se passe mal. Il faut savoir que le Striker Glish, on le perd assez facilement quand on se fait toucher. Il faut le réactiver lorsqu'on se fait toucher ou quand on ouvre des portes. Il y a pas mal de choses qui désactivent le Striker. Dans ce faire toucher. Et c'est impératif aussi. C'est vrai que certaines cinématiques aussi, comme tu le dis, coupent le Striker Glish. Il a réussi à se débarrasser d'insectes pendant qu'ils volent. En fait, quand on tire sur les insectes pendant qu'ils volent, ils sont one shot. Alors que s'ils ont le temps de se poser au sol, il faut plusieurs balles. Donc c'est vraiment cool de pouvoir les one shot dans les airs. C'est ce qui d'ailleurs, il a fait. C'est très important. Pour libérer un peu de passage. Il a réussi à passer là. Normalement, il devrait être safe maintenant. Donc on voit qu'il utilise le petit trick de la caméra. Pour limiter le pattern des novistas dans. Alors normalement, il devrait tout passer d'un seul coup grâce au Striker Glitch. Normalement, on a un petit bouton activé. Ah, il n'a pas réussi. Ouh, la première mort. Il a tenté. Bon, petite perte de temps, rien de très grave. Sauf que maintenant, le cycle des espèces de trucs qui s'écrasent n'est pas pareil. Il va devoir attendre, il me semble. Il va devoir attendre, ouais. Il va devoir attendre, il me semble. Ouais, il va devoir attendre. Donc à partir du moment qu'on a le Striker Glitch, on ne fait qu'activer le Striker Glitch. Mais il faut quand même préciser que même si c'est craqué le Striker Glitch, ça fait aller beaucoup plus vite. Ensuite, il ne faut pas tout le temps l'activer. Parce que même si on court 1,5% plus vite, des fois, ça met beaucoup plus de temps à activer le Striker Glitch qu'en courant normalement. Donc il faut vraiment faire des calculs et évaluer les distances. C'est vraiment très important. Moi-même, en tant que runner, des fois, j'ai du mal à savoir si le Striker Glitch vaut le coup ou pas. Donc il faut vraiment timer. Il faut vraiment se chronométrer en permanence. Dès qu'on a un doute, on essaie de vérifier par un petit coup de timer. Typiquement sur Gamecube, j'imagine qu'on l'utilise beaucoup moins vu que le meug est beaucoup plus long à pop. Et oui, il y a un pause sur des temps de loading. C'est ça. Normalement, on devrait pouvoir activer la manivelle très rapidement et donc ne pas être inquiété. Ah oui, parce que des fois, on peut se faire troller pendant qu'on a activer la manivelle. Ouais, ça va. Mais en général, un petit coup de Striker. Donc on arrive dans l'éminent. Donc c'est le chapitre K3. Chapitre K3, on arrive vers la fin du château. Et l'éminent qui est un endroit, c'est pour le coup un peu ennuant. Je ne sais pas pour toi. C'est vraiment l'un des endroits les plus faciles du jeu, mais qui peut des fois tuer des runs. Il y a un passage assez chiant parce que c'est une espèce d'auto-scrolling et on doit attendre. Et forcément, pour un runner, attendre, ce n'est pas superbe. Il défonce la porte. Pour garder son Striker Leash. Il se fait quand même toucher. Dommage. Il faut qu'il fasse gaffe la nuit parce qu'il a quand même perdu des heals. Je pense qu'il va en ramasser quand même. À la sortie des mines, il doit y avoir quelques herbes qu'il doit traîner sur le passage. Ouais. Donc il y a des Shenzhou, des tronçonneuses, qui vont le choix bien évidemment. En général, en run, il ne tue personne, mais il faut faire gaffe. C'est une petite énigme, rien de spécial. C'est un peu comme la salle avec l'espèce de couronne qu'on récupère. Ouais. Par du même principe de shooter les espèces d'interrupteurs au plafond. On a juste quelques petites bécioles qui traînent, qu'il faut faire attention. Les petites parasites. La troisième, je crois que c'est la dernière forme du Plaga, c'est évolué, il y a trois formes. Celle-ci est pour le coup moins de range rose que les autres, c'est assez paradoxal. C'est vrai que la deuxième qui one-shot, si on ne fait pas attention, elle n'est pas cool. Une petite balle. Pour faire tomber les ennemis. Ouais. C'est un peu comme les insectes en fait, c'est ce que tu étais déjà en train d'expliquer. Enfin, c'est ce que tu étais en train d'expliquer. Ce qui est vraiment très important, c'est que, comme les insectes, ces ennemis, quand ils sont sur la plateforme, il suffit juste de leur tirer une balle et ils tombent. Ils sont étourdis, ils tombent par terre et ils meurent direct. Mais à partir du moment où ils rentrent dans le wagon, ils ont autant de vie qu'un ennemi normal. C'est un peu comme les novices t'adons. Il faut absolument éviter qu'ils atterrissent sur la plateforme. Pour le coup, on peut vraiment le faire contre tous les ennemis qui traînent dans cette zone. S'ils sont au bord de la plateforme, on tire dessus, ils tombent et on est tranquille. Alors, est-ce qu'il va faire le choix de faire tomber les shenso dans le train ou pas ? On va voir. Je pense qu'il va en faire tomber quelques-unes pour récupérer l'argent dessus. Pour récupérer le fameux 10 000 drop, qui est assez important. Je ne sais pas s'il va utiliser le magnum. Je pense qu'il va utiliser le magnum. Ouh, il l'a tenté. Petit coup de couteau. Je ne le tenterai pas. Il se permet. Il se permet des trucs dans un marathon. C'est vraiment ça, c'est chaud. Il a dû s'entraîner pour le faire. GG. On a une shenso, pas mal de... Pas mal de plagas... Pardon, Ganados qui traîne quand même. Et le shenso qu'il a décidé de garder dans le wagon, parce qu'il va récupérer 10 000. Ils vont le servir par la suite à acheter des roquettes. Et le fameux magnum, le Killer Seven, qui est l'arme la plus puissante du jeu. On en reparlera plus tard. Pour le coup, il s'occupe de tuer ses ennemis-là. Il a gardé la transcendance quand même. Il faut qu'il te passe gaffe quand même. Parce qu'une mort sur les mines, c'est assez très punitif. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé de mourir dans les mines. Oui, complètement. Et ce n'est pas cool du tout. En fait, on revient au tout début. Donc il faut recommencer par activer l'interrupteur. Enfin bref, c'est un cauchemar. Comme si sur Mario Kart, tu étais au troisième tour et tu recommences au premier tour. C'est pas très agréable. Il a du mal à s'en débarrasser de la Shenzhou. Il va utiliser le bout de bois pour le... Ouais. Il va faire ça. Hop, une poudre dans la face. C'est réglé. GG. Nice. Kill one shot d'ailleurs. Est-ce qu'il fait la strat ici ? Il y a une espèce de strat un peu secrète. Je ne sais pas si il va le faire. Ici, on peut faire... Ouh, GG. Ah. Nos commentaires. Il y a des petits moments un peu sympas comme ça dans le jeu. C'est un petit setup pour le coup. C'est joli. Ouais, il y en a partout en plus. Compagnon de route. On en dira pas plus. Ils ont pas l'air de s'apprécier. Ah, effectivement. Dernier petit QTE. Malheureusement, on peut pas les... On peut pas les garder tout le long de la run malheureusement. Il avait l'air d'être sympa mais... Oui, oui. Il avait l'air d'être notre pote pour une fois. On discarde les munitions de flingues qui servent vraiment à rien. Le flingue qu'on utilise uniquement dans le village et qu'on revend par la suite dans le château. Qui est remplacé par le TMP. Le TMP qui est... On a peut-être oublié de le préciser dans la run. Le TMP c'est pas fait pour tuer les ennemis. C'est fait comme une arme défensive pour retourdir les ennemis. C'est la meilleure arme du speedrun. En casual, c'est l'arme la plus faible. Concrètement. Mais pour le speedrun, pour le coup, cette arme est vraiment très pratique. Et c'est l'arme qu'on utilise le plus avec le fameux striker. C'est vrai qu'on le garde quasiment tout le long de la run de TMP de toute façon. Donc une fois qu'on l'a... Une salle assez compliquée. Une petite zone qu'il faut savoir maîtriser. Une salle assez compliquée. Il a utilisé la grenade en haut là. Je pense qu'il va utiliser le setup du TMP. Il faut savoir qu'en tirant des balles de TMP, on peut motiver la venue des Ganados. Donc il va manipuler... Ah, il fait la strat la plus rapide. C'est vraiment... GG. Elle est assez risquée cette strat, mais il attend. Il y a plusieurs setups. Ouais, c'est flippant. C'est un setup vraiment très précis. C'est le setup le plus rapide. Donc pour le coup... D'accord. Quelques balles de TMP pour retourdir. Et le fait de tirer... Ah, c'est bizarre. Normalement, le Red Zelote n'était pas censé se retrouver là. D'accord. Et d'ailleurs, il est en train de le préciser. Il trouve ça lui-même bizarre que le Red Zelote se trouve ici. Normalement, en fait, le fait de tirer attire les ennemis. Et ça permet de faire... de changer la position du Red Zelote qui est assez embêtante. Je ne sais pas pour toi, mais il faut taper une espèce d'esquive. Et des fois, il ne peut pas arrêter qu'on se fasse toucher. Donc normalement, en tirant avec le TMP, ça permet justement d'éviter que ce Red Zelote se trouve à cet endroit. C'est assez gênant. Ah là là. Un robot. Enfin... Une espèce de méga en pierre. Et une phase de QTE. Où il faut juste bourrer le bouton. Un classique. Une phase un peu délirante, mais elle est très jouissive, je trouve. Délirante, mais réussie. Alors là, il y a une zone que je déteste par-dessus tout. Le monde charge. Ah ouais, l'ascenseur. Pas facile à maîtriser. Un des endroits les plus difficiles en run. Je te laisse un peu expliquer comment fonctionne cet ascenseur. Ouais, globalement, pendant l'ascenseur, il y aura des Ganados qui vont sauter au fur et à mesure dans l'ascenseur. Et on peut trouver un angle particulier avec le Striker pour les faire tomber directement dans les trous qui se situent sur les côtés du monde charge, en fait. Et en gros, le setup est vraiment très très pris. Il faut réussir à placer son Striker pile au bon endroit. On va voir s'il va le faire correctement. Et si jamais on rate ça, c'est pas facile du tout parce qu'on a vite plein de Ganados qui se cumulent et on perd du temps parce que l'ascenseur va s'arrêter à chaque fois qu'il y aura au moins deux Ganados dans le monde charge. Donc on va voir s'il va faire la strat rapide. Et la merde part ici. Donc il l'a fait. Il y a plusieurs setups. Donc il fait le setup le plus risqué mais qui marche le mieux. Il faut savoir, comme tu l'as dit, il y a un certain angle où on peut se mettre et qui permet d'éjecter les Ganados. Parce qu'à partir du moment où il y en a plus de deux sur l'ascenseur, ça bloque. Donc il faut vraiment... Comment ça va se passer ? Ça va se passer vraiment mal. Les Reds et l'autre, qui ont beaucoup de vie. Je ne sais pas pourquoi, mais à tuer, ils sont vraiment compliqués. Il y a une perte de temps malheureusement. Tant qu'il ne se fait pas trop toucher. Ok. Typiquement, c'est un peu le bordel. On essaye de les faire sortir, là on voit, mais il y a les Rambards qui bloquent un peu. Et du coup, il n'y a pas ce qu'il arrive. Il reste un peu bloqué. Ça ne se passe pas comme prévu. Donc il y a des imprévus dans la run. La R4. C'est ça. Qu'est-ce que ça serait sans... Qu'est-ce que ça serait... Qu'est-ce que ça serait R4 sans surprise dans tous les sens. C'est ça qui fait le charme du jeu. On ne sait pas comment la run va se passer. Les runs ne se passent jamais de la même façon. Il est en train de galère. Alors là, il est en train de perdre beaucoup de balles de TMP. De strikers. Je pense qu'il va devoir en récupérer. Il faut faire attention avec ça. Il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il a... Parce que l'avantage de cette strat où on se positionne au milieu de l'ascenseur pour éjecter les Ganados, c'est qu'on économise du temps, des munitions. Et c'est très important pour la suite de la run parce que le striker, on va beaucoup l'utiliser dans la dernière phase du jeu qui est la base militaire. Et donc, je pense qu'il va les récupérer quelques balles. Ah, il ne prend pas les balles ici. J'aime bien prendre les balles jusqu'au côté. Ils sont assez confiants. Et donc, Salazar, le boss du château qui est une clé en speedrun. Et il y a un glitch qui marche en 30 images par seconde et dans n'importe quelle version du jeu en général. Alors, comment expliquer ce glitch ? Il faut savoir qu'en se positionnant à un certain endroit, en activant son striker glitch comme il fait, Il y a un certain endroit où Leon atterrit. Ah, il a raté. Où Leon est censé atterrir en bas. Mais il y a un certain endroit où il va tomber. En fait, il va atterrir sur la plateforme, mais pas complètement sur la plateforme. Il va se trouver en espèce de lévitation. Alors, deuxième trial réussi. C'est vraiment assez compliqué. C'est vraiment pas facile, Salazar's glitch. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est vraiment un glitch assez compliqué. Mais il y a un certain endroit, en fait, où Leon peut tomber, mais sans vraiment tomber. Il atterrit sur une espèce de plateforme invisible. Et ça permet de skipper le boss et donc d'éviter d'acheter une roquette. Donc voilà, c'est assez compliqué comme glitch. C'est un des pires ennemis du speedrunner. Ça, ça prend un petit setup en général. Mais il faut absolument activer son striker glitch. Sans le striker glitch, ce trick, ce n'est pas possible. C'est vrai que je connais très mal, moi, perso, vu que ce n'est pas disponible en 60fps. Donc, je ne suis pas du tout expert dans ce glitch. On arrive sur l'île. Et le dernier sur l'île, il y a un petit dernier trick, un petit dernier out of bound. Pareil, ça part du même principe. Il y a certains endroits qui sont mal pensés dans R4 lorsqu'on retombe. Et ici, il va abuser de ce trick. Et il y a certains endroits, justement, où il va atterrir avec un pied en dehors de la map. Et donc, le jeu va se dire, c'est bon, il a un pied en dehors de la map. Donc, c'est bon, il peut se balader en dehors de ses limites. Est-ce qu'il réussit ? Il a réussi du premier try. Donc, c'est vraiment un glitch assez facile. C'est le glitch le plus facile du jeu. Ce que tu vas faire, c'est juste à retomber à un certain endroit. Et Lyon, sa hitbox, atterrit un petit peu en dehors de la map. Enfin, juste un petit peu en dehors. Et ça suffit pour dire au jeu, c'est bon, tu es en dehors de la map. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'amuser. Il n'est pas censé aller là. Il doit faire un peu de show, ouais. Il doit faire le show, ouais. C'est vrai que je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin. On peut vraiment se balader où on veut. On peut vraiment se balader un peu partout ici. Et donc, il skippe cette phase un peu ennuante avec les espèces de laser à positionner. C'est assez long. L'intriche, il fait gagner. C'est un petit out of band qui fait gagner 40 secondes. Il fonctionne exactement de la même façon que le waterfall. C'est juste des endroits qui ont été mal pensés. Et pour le coup, nous en tant que runner, on en abuse forcément. Ouais, on en profite. Tiens, il n'utilise pas de striker glitch ici, d'accord. C'est plus risqué de ne pas activer le striker glitch, effectivement. Il y a certains endroits justement, ne pas activer le striker fait gagner du temps. Pour ce couloir, c'est plus risqué, mais ça fait gagner plus de temps. D'accord. Petit screamer qui m'a bien fait hurler la première fois. Avec le gars dans le four. Ouais. Donc c'est la dernière phase du jeu, la base militaire. Moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, c'est ma partie préférée en speedrun. En speedrun, c'est vrai que elle est cool. C'est là que pas mal de ça se passe. Et ouais, on a vraiment une grosse pression parce qu'on a quand même réussi à venir jusqu'ici. Une grosse quantité des nuits, très dangereux. Ouais. Ça rend pas la phase la plus facile. Petit trick avec la fenêtre. Ici, avec le striker glitch, avec un setup assez précis, on peut passer directement. Parce que c'est une phase qui est assez longue. Il faut attendre que les volets s'ouvrent et se ferment. Et avec un setup assez précis, on peut directement passer les volets. Ça se fait assez facilement. En général, il y a un petit temps d'entraînement et c'est plié. Le striker glitch, finalement, c'est un glitch qui permet de faire d'autres glitchs. C'est ça qui est assez intéressant. Parce que sans le striker glitch, ce serait impossible de faire le tricks de Salazar, qui nous permet justement d'avoir la vitesse pour atterrir sur cette espèce de sol invisible. Et ce serait aussi impossible de faire le tricks de l'île, il me semble. Donc c'est assez marrant comment ce jeu fonctionne. Principalement, c'est des armes. Et c'est des glitchs qui permettent d'activer d'autres glitchs. Et on a ce concept dans d'autres jeux comme Metroid Prime, où à partir du moment où il y a un petit glitch, ça permet d'aller sur d'autres glitchs. Et c'est assez sympathique. Et les Regenna Dores ? Ici d'ailleurs, on va en skipper un. Normalement, on est censé récupérer une petite lunette qu'on met sur le fusil pour détecter où sont les Plagas exactement pour tuer les Regenna Dores. Mais nous, on s'en fout. Donc on se barre tout de suite et on n'est pas bloqué par le Regenna Dores qu'on a ici d'habitude. Il faut savoir qu'en speedrun, en général, il ne tue personne. Ils sont assez facilement esquivables. On est déjà arrivé de me faire tuer. Je ne sais pas toi si je pense que oui. Au début, j'avais vraiment du mal à les manipuler. Mais après, je serne un peu le truc, ça va mieux. Les ennemis les plus embêtants. Il va quand même jouer safe avec l'archer. L'archer qui est très dangereux ici. Oui, celui-là, il n'est vraiment pas content. Il n'est vraiment pas content du tout. Le Striker permet justement d'éviter de se prendre des flèches et de se faire troller ici. C'est plus safe d'activer le Striker Lish. C'est aussi plus rapide uniquement sur la version PC. Forcément, vu que les temps de loading sur PC, comme on l'a dit un peu au milieu de la run, vu que les loading screens sont plus rapides, on peut faire plus d'activation du Striker Lish et donc faire des techniques un peu plus safe. Et ici, je pense qu'il va activer le Striker. On va voir. Il décide de passer les ennemis sur le Striker Lish, ce qui est plus rapide, mais plus risqué. Il n'a pas peur GTB. Il prend des risques pendant cette... Non, je suis content. Il prend des risques. Je pensais qu'il allait jouer plus safe, mais il prend énormément de risques dans cette run. Et c'est bien. Il est là pour faire des risques. C'est cool. Et la run Maidon, qu'on n'a pas eu le temps de voir. L'espèce d'ennemi à pick. Tant qu'il retombe, on se place. Ouais. Ah ouais. Et c'est le seul Regeneradores qu'on tuera. D'ailleurs, désolé pour l'accent espagnol. On va pas trop s'embêter à faire l'accent espagnol du Regeneradores. Mais c'est le seul ennemi qu'on tuera pendant la run. Enfin, c'est le seul Regeneradores qu'on tuera. Tous les autres, on a juste besoin. On a juste de les esquiver. Et que celui-ci, en fait, a une clé. Et sans la clé, forcément, on peut pas ouvrir la porte. La porte où il y a Ashley. Parce qu'Ashley, pendant le jeu, elle va se faire capturer plusieurs fois. Et c'est la dernière fois qu'on va récupérer Ashley. Ouais. Heureusement. Finale chapitre ? Un petit save. Est-ce qu'il fait le tri du retry ? Ah ouais. Ah, il fait le retry. Donc ce qu'on vous avait expliqué ici, en faisant un retry, on peut faire 10 spawn des ennemis. Et le fait de faire ce retry permet de faire 10 spawn 2 ennemis. Donc il y a 2 ennemis en moins. Ce qui rend cette salle vraiment beaucoup plus facile à faire. Ça fait perdre du temps, le retry. Mais dans une run comme celle-ci, il vaut mieux jouer safe. C'est vraiment une salle qui est assez traître. Si on laisse Ashley, il n'y a pas besoin... Ah, on a oublié de le préciser, c'est assez important. Mais Ashley n'a pas tout le temps besoin d'être à côté de Lyon. Certaines cinématiques... Justement, même si on laisse Ashley derrière, Ashley sera automatiquement téléportée avec Lyon. juste après la cinématique. Donc voilà, c'est juste un petit truc sympa à savoir. Il n'y a pas toujours besoin qu'Ashley soit derrière soi. Ça dépend des endroits. Mais pour le coup, ici, il peut la laisser derrière et foncer vers la cinématique. Il peut y avoir quelque chose à nouveau parce qu'on peut le faire. Donc je vais faire un petit setup pour être tranquille. C'est un setup, d'ailleurs, je t'avais conseillé. Parce que ce n'est pas évident de passer ce Regenaradress. Les Regenaradress, comme on l'a dit, c'est des ennemis qui sont assez faciles. Mais ce dernier, c'est l'avant-avant-dernier qu'on croise, c'est le plus dangereux. Et il peut arriver que des fois, on se rate parce qu'il a plusieurs patterns. Il y a certains patterns dont l'attaque une espèce de pique, tu sais, qui est assez gênante parce que pendant cette attaque de pique, on ne peut pas l'esquiver. Il faut qu'il fasse une espèce d'attaque de cac de corps à corps pendant laquelle on peut justement profiter pour passer. Ici, on ne skip pas la cinématique. C'est un peu comme le Red Zelote. Pendant ce temps, les ennemis sont inactifs. Ce qui permet justement d'avoir plus de temps pour activer cette espèce de mécanisme qui fait venir ce boulet. Il y a toujours un peu de temps entre chaque fois qu'on appuie sur le mécanisme. Il faut attendre un peu. C'était chaud. C'était chaud. Je crois qu'Aechi a fallu se faire choper. Moi, je pensais qu'Aechi allait carrément se faire tuer. C'est vraiment chaud. Il a dû utiliser une flash en plus. Pour le coup, bon screen. C'est vraiment un passage qui est assez traître. Ce screen-là est vraiment très dangereux. Et les deux derniers Regenerator S de la run. Il va laisser Ashley pour garder la porte ouverte si je ne dis pas de bêtises. On peut utiliser Ashley comme roommate. C'est ça. Pour garder les portes ouvertes. Ça permet de faire gagner quelques secondes. Et ici, il y a un petit glitch assez sympa. Si on dit à Ashley de venir, de follow, elle peut passer à travers l'espèce de portail. C'est un petit trick. Avant qu'elle finisse d'activer l'interrupteur. Bien entendu, elle a déjà fini de l'activer. Sinon, ce ne serait pas marrant qu'elle nous rejoigne sans avoir fini. Sinon, on serait bloqué avec deux Regenerator S. Il y a des petits moments sympas avec Ashley. On a vu prendre des balles de shotgun pour être sûr de ce passage. Parce qu'on va vraiment utiliser beaucoup de balles de shotgun sur cette phase. Phase qui m'inquiète toujours un peu personnellement. Je ne la trouve pas si facile que ça. Surtout vers la fin. Oui, c'est surtout vers la fin. Moi aussi, j'ai un peu peur. J'ai un setup pour éviter justement qu'il y ait trop de plagas sur l'espèce de tracteur. Parce qu'il faut savoir que c'est un endroit qui est assez en général facile en speedrun. Un bon coup de striker, ça permet de faire… Enfin, on essaie de réunir les ennemis. Et comme on le voit faire sur la run, un petit coup de striker permet vraiment de neutraliser une bonne grosse vague d'ennemis. D'où le nom de striker. Ça dégage tout sur son passage. Et il faut savoir qu'il y a certains ennemis qui ont des plagas pendant cette séquence d'autoscrolling. Où on ne peut rien faire. Ici, on ne peut pas gagner du temps. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste protéger Ashley pendant qu'elle conduit. Et donc, il faut éviter qu'un plagas soit sur le tracteur. Sinon, il y a des risques de one-shot. Si Ashley se fait toucher ici, c'est à one-shot. Et on perd beaucoup de temps. On va voir le camion qui va arriver. Le fameux camion avec les bruits de klaxons. C'est toujours assez drôle. Le petit striker. 3 coups striker, je crois que c'est ça ? Pour les 2 premières phases, il me semble que c'est 4 coups de striker. 4, ouais, pardon. Donc il va se... Il va reviendre. Il va reviendre nous embêter. Il va revenir nous embêter aussi pour la 3ème phase. Dans les 2 premières phases, il suffit juste de 4 coups de striker. Mais la dernière phase... Ah, il fait un TMP là. Ah, il fait un petit coup de TMP. Plus safe. C'est juste hein. C'est vrai. Donc on peut switcher sur le TMP si jamais on s'aperçoit qu'on a pas assez de balles dans le striker. Et un petit peu la backup strat. La backup strat, c'est le plan B en français. Faut préciser. Ça. Il passe à droite. Ça, c'est selon les strats des runners. Moi, personne, je préfère passer à gauche. Pas pour toi. Du coup, je passe à gauche aussi. Lui, il passe à droite. Enfin, ça dépend de quelle façon on se positionne par rapport à la map. Mais bon, on s'est compris. Ah ouais. Ah, pas dans la gauche. Une phase qui peut être assez dangereuse parce que les ennemis ici, si on est pas full life, les coups de matraque électrique peuvent one shot. Il faut faire gaffe. À la base militaire, même à la fun du château, certains coups one shot si on est pas full life, si on a pas notre vie au maximum. Donc faire gaffe. On a le striker glitch. On court beaucoup plus rapidement. Mais c'est pas non plus le easy mode. Faut faire gaffe. Faut être prudent. C'est pas le god mode du tout. Pas non plus. C'est un god mode, mais faut faire gaffe. Il faut arriver que... C'est ça. Dans le cas, tout est possible. Les ennemis sont assez survitaminés en général. Même le striker glitch, ils s'en foutent. Ils arrivent toujours à se débrouiller pour attraper Lyon. On l'avait à la phase qui est beaucoup plus inquiétante pour moi. C'est la dernière phase de tracteur d'autostrolling qui est très dangereux. On a vraiment peur des plagas en fait. On commence à y avoir des plagas qui s'accumulent dans le camion alors que justement l'autre camion arrive et on doit lui tirer dessus pour pas qu'il nous défonce quoi. On a tendance à ce que les plagas nous empêchent de détruire l'autre camion et du coup il faut vraiment faire attention à voir trop de plagas. C'est la range des précisons-le quand même. Ouais. Il peut arriver... Ouh ! Il n'a pas vu cet emile... Il n'a pas entendu. C'était chaud. Ouais là typiquement c'est bien effrayant quoi. Là c'est typiquement un genre de moments un peu effrayants parce qu'il y a des plagas. Il s'est pris un coup. Ohlala. Ça me fait flipper rien qu'à regarder. Moi aussi ça me fait flipper je me serais mal senti en range. Il va utiliser une flash. Ouais il a raison. Ouais. La flash pour neutraliser les plagas. Un petit coup de... Ouh il hésite. Ouh... TMP... Ouais. Ça va être juste. Ouais. C'est joli. Il a vraiment eu un... Un screen vraiment pas évident avec toute cette plagas. Ouais. Il a vraiment choisi de siphiser tout ce qu'il pouvait. TMP, flash... T'en est bien sûr. T'en est modisé je pense. J'ai un petit coup. Un effet de déclencher chez nous. owlcome... WELCOME STRANGER. Que veux tu un ROCKET comme d'habitant ? Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est certain. On perds d'abonnement à ROCKET LAUNCHER. Donc on arrive sur le chapitre 5-3. Le fameux chapitre... qui est QTE avec notre ami Crozer. Crozer qui est en deux phases, la première phase qui est QTE et la deuxième phase qui est un fight principalement au couteau, un combat au couteau. Vraiment très compliqué Crozer en speedrun, on en parlait déjà, il s'est pris la petite flèche troll, c'est très très rare quand ça arrive, c'est très rare, pas de chance, c'est ce qu'on a parlé, la RNG, des fois elle peut être favorable et des fois elle peut être défavorable. En général elles font vraiment pas grand-chose mais du coup quand elle te touche t'es encore plus surpris que d'habitude, c'est vraiment rare quoi. Une longue cutscene, c'est vraiment le moment de repos. Le moment de repos faut vraiment faire gaffe. Comme il le précise, elle est pas skippable, on n'a pas trouvé de tricks, d'astuces pour pouvoir skipper cette cinématique et pourtant c'est une cinématique qui est assez longue, ça serait cool qu'on puisse pouvoir la skipper. profitez-en pour dire évidemment faites des dons, un médecin sans frontières. Et oui, voilà. Est-ce qu'on laisse les gens parler ? Allez. Après tout, vous et moi, on sait où on vient. C'est une petite tradition. Ici un QTE, c'est un Wonshot en appel. C'est un moment assez stressant, Ron, il peut arriver de se faire tuer. Oh non, ils sont sérieux. C'est le GG. Américafuckier, avec les petits drapeaux formidables. Audi, qui est un runner aussi, New Game Plus, qui agite les drapeaux. Il y a aussi, il me semble tout à gauche, Walker, je crois qu'il s'appelle Walker. Non, Sleeper, je m'en rappelle plus, c'est un runner. New Game Pro aussi. Ah, il va runner avec les lunettes. Il ne pense qu'il va les enlever. C'est le moment en un peu. Je voulais faire croire aux gens, puis ça. Donc, le code scene, et même à la fin des QTE, elle dure, je ne sais pas combien de temps elle dure cette cutscene, il me semble que c'est 3 minutes, donc ça c'est long. Hey, petite photo de souvenirs. Heureusement que c'est une bonne longue cinématique, sinon je devrais être temps de faire ça. Il faut savoir qu'en général, il y a toutes les cinématiques qui sont plus ou moins skippables, les cinématiques dans le jeu. Il n'y a que celle-ci qu'on ne peut pas skipper. Comme apparemment aimer beaucoup cette cinématique, ils ont dit non, tu la regarderas. C'est vrai que c'est peut-être le seul vrai moment de repos dans le speedrun, je pense. Ah, peut-être les moments avec le train et tout. Les 30 fantômes, les trucs comme ça. Et ici, il y a un petit trick. Ouais. Ici, il va équiper son striker. En fait, Lyon, pendant son animation de course, il y a une certaine frame où Lyon va être complètement invincible à tous les coups. Et avec un setup assez précis, en équipant le striker à une certaine frame, en général, c'est lorsque les QTE, le bouton LR apparaissent, il va bénéficier de cette animation d'invincibilité et il va pouvoir passer à travers de ces lasers. C'est un petit trick qu'on fait. Il y a plusieurs setups, il y a deux setups. Ce setup, en général, est le plus simple à utiliser. On équipe juste le striker lorsque le bouton LR apparaissent, lorsque les QTE apparaissent. Et on a ces fameuses frames d'invulnérabilité. D'accord. C'est gratuit. Et Trix, qui est uniquement possible, d'une manière générale, sur toutes les versions, à part en 60 images par seconde. Ça marche vraiment partout. Et un fight, enfin, un boss vraiment assez terrifiant en speedrun. Personnellement, moi, c'est ma bête noire. Moi, c'est marrant. J'ai jamais vraiment trop eu peur de ce boss, donc ça va, mais... Ouais, j'ai déjà vu... J'ai vu qu'il peut poser problème, en fait, dans ses attaques. C'est un boss de RNG. Ouais, je pense. Je vais avoir beaucoup de chance sur celui-là, en fait. Tranquillément. Ouais, il a rien... J'ai pu faire grand-chose. Et voilà. Deuxième mort, ça arrive. Il faut savoir que ce boss fait des QTE, et il peut arriver des fois qu'on meurt sur des QTE. Surtout qu'il y a une espèce de glitch ici, je sais pas si t'as déjà remarqué. Mais des fois, on peut avoir des QTE plus tôt que d'habitude, voire même instantané. C'est un peu un glitch bizarre. Ouais, ouais. On a des QTE où on a même pas le temps de réagir. Et ça peut arriver. À mon avis, c'est juste une petite erreur de sa part parce que le QTE a été... Enfin, je pense qu'il avait le temps de réagir. Je sais pas. J'ai peut-être pas fait gaffe, mais... Bon, c'est un boss qui est vraiment assez dangereux. Ici, il y a des espèces de boutons sur lesquels tirer pour libérer les cages. Et c'est un fight en... Enfin, c'est un boss en deux phases. Cette phase dans une espèce de cage, et une phase où tu le combats à espace ouvert. Et ici, on le fait. Tracker au glitch. Pas de gaffe parce qu'un QTE ici, on le rappelle, en New Game Pro, c'est la mort directe. Comme il le dit, il faut vraiment anticiper les QTE parce qu'il peut arriver qu'on ait un QTE juste à la fin. Du coup, sur GameCube, ça doit être un vrai plaisir. Ce boss ici, il utilise une petite grenade pour faire exploser l'interrupteur du mauvais côté. Je sais pas si tu as remarqué ici. Ouais. On peut aussi le faire sur la version GameCube avec la crosse du TMP. Ah d'accord. C'est également faisable. Et bien sûr, vu que la crosse du TMP est uniquement faisable... Enfin, le glitch de la crosse est uniquement faisable sur la version GameCube. Bah, à défaut, sur PC, on utilise ce Trix à la grenade qui marche très bien. Il est plus lent, mais qui marche bien. Et un petit coup de roquette. Non, il manque un coup de couteau. Mais un petit coup de couteau supplémentaire. Histoire de dire que... Ça fait la différence. Je pense. Et un gros drop de thunes. 50.000 PC TAS. Ils vont principalement lui servir pour acheter le Killer Seven. Le fameux Magnum. Qui est une arme très puissante. Qui fait énormément de dégâts. Il y a plusieurs stratégies dans ce jeu. A chaque Renard sa stratégie. Mais pour le New Game Pro, en général, on utilise plus ou moins tous le Magnum. Qui est surtout utilisé contre Croser à une certaine phase. Mais surtout contre Saddler. Saddler, en fait, c'est le boss de fin. C'est un boss qui est assez facile. Mais qui peut être assez long. Et en général, le Magnum, c'est l'atout. C'est l'arme qui va permettre justement de tuer Saddler en un cycle. Et c'est très important. C'est la raison principale pour laquelle on achète le Magnum. C'est puissant. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça permet de jouer safe à certains endroits. Et de faire gagner du temps contre le dernier boss, Saddler. Il est très important, forcément, dans un speedrun. Je crois que c'est 15 ou 20 secondes de time save. Plus le fait que tu gagnes aussi du temps contre Croser. Et sur le chapitre 5-4. On va en revenir sur le chapitre 5-4. Qui est un chapitre très très compliqué à gérer. Un chapitre de la RNG. Croser, la dernière phase. C'est certainement un des moments les plus stressants dans la run. Ouais. Surtout la dernière phase. La dernière phase qui est stressante. Où il a son espèce de bras mutant transformé un peu bizarre. Il faut savoir sur Croser, le plus efficace, c'est le couteau. Et même en speedrun. Le fight en fait, le jeu a été pensé de telle façon à ce que le couteau fasse le plus de dégâts. C'est comme ça que les développeurs l'ont passé, l'ont pensé. Et forcément en speedrun, on va utiliser le couteau parce que ce qu'il y a de plus efficace. Ça marche autant en casual et ça marche d'autant plus en speedrun. Et l'équipe son magnum. Il faut qu'il fasse gaffe à ce pattern. Bon pattern. Ici il a plusieurs patterns Croser. Il a eu le pattern du TMP qui est le meilleur pattern en général. D'accord. Et il va utiliser justement le magnum. On peut lui caler une balle de headshot ici. Il va jouer safe. Il va plutôt faire exploser la grenade avec le magnum. Et le finir avec un bon petit coup de couteau bien placé dans la tête. C'est pas évident de placer ce coup de couteau. Moi ça m'arrive de le rater. Je sais pas pour toi, mais des fois ça peut arriver de se rater sur ça. Ah il a réussi. Pas facile à faire du tout ça je crois. C'est pas facile en fait il y a certains endroits où on peut pousser le bloc d'un coup sec en fait. Sans avoir à rebouger. Il y a un petit, enfin c'est un petit trick, c'est un petit setup. Je crois que c'est grâce au Stryker English qu'on peut le faire ça je crois. Le Stryker English te permet plus ou moins de gagner du temps par rapport à la vitesse du Stryker English. Mais tu peux le faire sans Stryker. Et même c'est plus facile de faire sans Stryker parce que tu as un point de repère plus facile. Un point d'un visuel plus facile. Il faut juste arrêter le bloc à un certain endroit et puis le repousser. D'accord. Ça se fait assez facilement mais... Donc dernière phase sur Croser. Une phase qui est certainement l'une des pires ennemis du speedrunner. Et plus encore pour les runners débutants. Cette phase est juste un enfer à gérer. C'est très punitif en fait. La moindre erreur tu peux vraiment vite mourir quoi. Donc on peut vous expliquer. Il va essayer de bloquer Croser avec un setup assez précis dans le coin. Premier coup de couteau qu'il esquive. Ouh ça se passe pas très bien. Il commence mal. Il préfère retry. Je pense que c'est bien ce qu'il fait parce que... Ici il a pas un bon setup. Croser n'est pas bloqué. Il faut vraiment bloquer Croser sinon c'est vraiment quasi impossible de lui mettre les coups de couteau. On va espérer qu'il y arrive. Deuxième travail. C'est pas évident. Il faut vraiment le manipuler qu'on peut. Là c'est déjà mieux. Voilà. Il arrive à le bloquer dans le coin. Et il enchaîne les coups de couteau. Il faut pas spam les coups de couteau ici. Si on spam les coups de couteau. On se fait direct tuer. Il faut attendre que Croser récupère. Donc c'est un timing assez précis. GG. Ça aurait pu être pire. Ouais ça aurait pu être pire. Franchement cette run est vraiment propre. À part la petite mort sur Youfree. Le boss dans les cages. Et la petite mort avec les petits pièges qui tombent. Franchement c'est assez propre. Bon pour le coup ça a été marrant de le voir mourir sur ça. C'est vraiment le dernier truc sur lequel on pouvait s'attendre. Mais franchement une run vraiment honorable. Et le timer est vraiment bon ici. Une 37 à 7 portes c'est plutôt pas mal. La dernière grosse barrière de la run. Le chapitre 5-4. Qui est tout simplement le plus haut run killer du jeu après Les Insectes. C'est un chapitre qui est 100% RNG. Et c'est le plus gros destructeur de run. On précise ici. Ça t'est déjà arrivé à toi ce que l'étain. Ça m'est aussi arrivé à moi. C'est le petit désavantage de ce que je suis passé. Et d'ailleurs il va peut-être le préciser. Il y a un risque de crash au chapitre 5-4. À l'ouverture d'une porte. Juste après les espèces de ganados avec les espèces de mitraillettes à tuer. Dans la deuxième phase. Donc il y a un risque de crash. Donc on espère que le jeu va tenir. Si ça crash ne vous inquiétez pas. Il a normalement une save de sécurité pour loader. Bon bien entendu le InGameTime ne sera pas effecté. Parce qu'il faut savoir dans ce jeu il y a un InGameTime. On a le temps RTA. Qui est assez précis pour le coup. Mais le InGameTime c'est le temps. C'est le temps du pibi. C'est le temps qu'on enregistre. Lorsqu'on fait un pibi quoi. Première partie de cette phase. Deuxième partie qui est plus facile. La première partie c'est pas évident. Il y a les archers. Il y a Sufatos qui nous tire dessus. Cette phase est un peu plus facile à gérer. Elle est un peu moins random. Je sais pas pour toi. Mais moi je la ressens un peu plus facile quand même. J'ai encore un peu de mal. Mais ouais le pire c'est vraiment le passage. On doit appuyer sur le levier juste avant cette zone là. Petit coup d'incendiaire pour neutraliser le type à la sulfateuse. Qui est juste en bas. Qui est juste infect. Il va se débarrasser de la sulfateuse de gauche et de droite. Je crois avec son Magnum. Avec son Magnum. Le Magnum ici one shot. Les Ganados à la sulfateuse. Très précis. Va falloir qu'il recherche son Magnum. C'est assez important. Et ici Mike... Mike décide de shooter la bonne tourelle. GG Mike pour une fois que... Il a raté son chargement. C'est propre. Ouais c'est clair. Lui il est... Il faut savoir que Mike a une chance sur deux de shooter la bonne tourelle. Et en général on veut qu'il pète celle-ci. Parce qu'on peut passer à travers... En fait ça libère un espèce de trou d'endroit par lequel on peut sauter. Et ça fait gagner quelques secondes. Et mieux ça permet de jouer plus safe. Ouais. Vraiment plus safe. Il y a beaucoup de Ganados qui nous attendent. Le risque de crash maintenant. Ah. J'en ai bon. Parfait. Ouf. On a passé le risque de crash. Il a manipulé RNG pour le jeu. Bon c'était vraiment le... Je pense le moment stressant pour lui. C'est ce risque de crash. A cette porte. Donc il a pas crashé. Et normalement cette run devrait se terminer. Ouais. Petit hommage. Ah Mike. Petit hommage. Rip. Rest in peace. Mike qui nous a aidé. C'est sympa en plus. D'ailleurs il a rendu hommage parce qu'il a aidé. C'était propre. La deuxième et dernière partie. Ouais. Une dernière partie. On arrive à la fin de la run. C'est vraiment une run très intense R4. Même sur PC la run on est à peu près à 1.40. Sur Gamecube on est à environ à 2h. C'est une run qui est assez intense. C'est difficile de finir des runs des fois. Justement à cause de la RNG. Et franchement cette run elle est vraiment propre. Je pense qu'on va voir un bon temps. Ca va être sous les teammates. Enfin je pense. Ca va être une 44 il me semble. On va voir. Donc dernière petite salle. Qui est moins dangereuse que la première. Mais il faut faire gaffe. Ici les ennemis ont vraiment un nombre incalculable de PV. C'est pour ça qu'on a le magnum. Pour se frayer un passage. Mais après. C'est vrai. On peut toujours avoir une mauvaise RNG. C'est vrai. Typiquement. Typiquement. On parle d'une mauvaise RNG. Oh putain. C'est dégueulasse quoi. Oh putain. C'est dégueulasse quoi. Oh putain. Oh putain. On l'espère. Normalement il y a juste à tirer dans le bidon. Et on a beaucoup de chance de pouvoir passer tranquillement. Il faut aussi qu'il récupère l'espèce de carte magnétique. Celle-ci. Qui se trouve enfin. C'est le Ganados. Avec l'espèce de béret rouge. Et une balle de magnum. Et en général il suffit à le tuer pour récupérer l'espèce. C'est vraiment une RNG incomparable avec ce qui vient de se passer avant quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est assez délirant avec Aroca. Des fois tu peux avoir des screens. Enfin des passages vraiment qui se passent vraiment au top. Enfin tout se passe sans accroche. Et des fois c'est tout le contraire. Où tu vas vraiment avoir un paquet d'ennemis. Et c'est juste voilà. C'est la RNG. C'est le jeu. Il est mort je crois trois fois dans cette run. Ouh. Petit coup de dash. C'est marrant. Il n'a pas voulu récupérer la flash. Pour s'affiser ici. Il me semble qu'il y avait. C'est tout à son ordre. Ouais. Mais il pouvait ramasser celle-ci sur la table au dessus du coup. Il a préféré passer sans. Fin du 5-4. C'était... Il est mouvementé quand même ce 5-4. Il est bien débrouillé parce que ça peut être pire. Ouais clairement. On a passé la... Vraiment le gros pic du jeu hein. L'endroit le plus difficile du jeu que je trouve à la fin. Et le plus rendu aussi. Donc on utilise le trick du wait follow me justement pour attirer l'attention des... Des Ganados. Pour qu'ils donnent un coup dans le vide. Pour manipuler leur pattern. Et le boss minal Sadler qui est un boss pour le coup qui m'a un peu déçu en casual. Et en speedrun c'est un boss qui est espédié. Un coup de magnum sur l'oeil gauche. Deuxième coup de magnum sur l'oeil principal. Et on le finit avec la roquette. C'est la strat la plus rapide. C'est propre. Est-ce qu'il a raté la roquette ? Ok. La roquette est passée. Des fois on peut rater la roquette. Et ce setup nous permet de faire Sadler en un cycle. Parce qu'il y a cette espèce de pont qui s'ouvre et qui se referme. Et le magnum justement permet d'éviter d'attendre le pont. Et de le prendre directement. Donc voilà c'était un bel run pour le coup. Donc ça va être fin du run. Ah Scotsu 1045. On est game time on va y être en tout cas. Ça va être chaud. Je pense que ça va être une 46. Ouais ça va être une 45. Il est carrément dans les teammates une 45. C'est parfait. Quel homme. Et en plus il a fait le show JTB. Il a vraiment utilisé des strats. Ouais. Je m'attendais pas qu'il utilise. Il a fait des strats vraiment beaucoup risqués. Ici pas besoin d'attraper Ashley. On peut juste faire un retry. Et Ashley est téléporté près de Lyon. Et il va faire un petit tricks de fin. Le jetski glitch. On vous laisse apprécier. Voilà. Pour manipuler les rangers évidemment. Evidemment pour avoir une meilleure ranger à la fin du jeu. Toujours des petites figures. Les petites figures qu'on peut faire avec les triggers avec la touche L et R. Appuyer en même temps. Ça fait pas gagner du temps. Enfin je ne pense pas. Mais bon c'est toujours sympa à faire. C'est pour le show. Et il a fait le show notre ami JTB. Je suis content vraiment. Les strats qu'il a effusé. C'était pas évident. Il a pris des risques. Il a fait des trucs stylés. Et en plus il est sous les teammates. C'est propre. Une 45-30. C'est à peu près. Vraiment très propre comme run. Ah voilà. Bravo. Belle run. Franchement belle run. Ah il a géré. C'était cool. Il faut quand même qu'il skippe cette cinématique. Parce que cette cinématique est comptée dans l'ingame time. Ah il va pas la skipper. Ah il me mentionne. Ah. Il parle de montant. Parce qu'on avait précisé au début qu'il y a aussi la version 60 images par seconde. Qui est la version la plus rapide. Et le board record en 60 images par seconde est d'une 37-56. Qui est le temps que j'ai fait. Mais bon c'est un temps qui est plus ou moins on va dire un peu normal. Parce que 60 images par seconde est plus rapide que le 30 images par seconde. Plus rapide environ 40 à 1 minute. C'est quand même un secret différent. Juste en changeant le framerate on a vraiment un jeu complètement différent. Et c'est bien qu'il le précise. Parce que pour des runners qui sont intéressés par runner la version PC. Il faut savoir que s'ils voulaient vraiment obtenir le temps le plus rapide. Il faut jouer en 60 images par seconde. Et cette run était en 30 images par seconde. Qui est principalement n'importe quelle autre version de Resident Evil 4 sur console. Et que vraiment sur la version PC qu'on a cette petite spécialité. Ça en particulier ce truc là. J'espère que vous avez aimé la run quand même. C'est vraiment une run propre. Ouais c'était vraiment beau à voir. Il est vraiment tenté des trucs que je pensais pas qu'il oserait sur un marathon comme ça. Donc c'était vraiment cool. Il n'oubliait pas de faire des dons évidemment. Il n'oubliait pas évidemment. Re. 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 Donc je vais couper le stream parce que j'avais laissé en 30 FPS. En coût du redémarrage. Pour le remettre en 60. Et j'ai passé une petite pub. Et puis voilà. Ok. Ça marche. Ben vu que juste après moi je vais prendre ma pause en même temps. Rapidement. Ok. Et ouais. Je serai là. Bon alors on va vous laisser les gens du chat. Oui. Formidable chat. Des bisous Morse. Merci d'être venu m'accompagner. Et bien sûr bien joué à GTB. C'est franchement une belle run. Ouais. Je suis pas déçu. Et puis bonne chance pour ta. Va te reposer avant cette petite run de Silent Hill 2 c'est ça ? Yep. C'est ça. Je regarderai évidemment. Ah. Donc voilà. C'était cool. Et bon on va se laisser les gens. Merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir supporté R4. Un jeu qui rend magnifique et que j'encourage vraiment à runner. Moi-même en étant runner du jeu. Scalétern aussi a été en runner du jeu. C'est vraiment un jeu qui est vraiment fallu. Vraiment. Vraiment on s'ennuie pas dans ce jeu. On peut pas s'ennuyer dans un jeu comme ça. Allez. Et bien. Merci encore. Et à tout à l'heure. Bye.